Salut à toutes et à tous et bienvenue à la bonne auberge où les plats sont délicieux, les boissons fraîches et les aventures trépidantes. Nouvel épisode de la mini-campagne Les Égarés. Hum, à tout de suite. Mais juste avant de partir à l'aventure, laissez-moi vous parler de notre sponsor du jour, car il s'agit du Scénario Urgien, qui est un copain et qui a une très intéressante chaîne YouTube sur le jeu de rôle, donc n'hésitez pas à y jeter un oeil, comme ça. Mais si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il lance un nouveau financement participatif de RPG Storymaker. C'est déjà disponible sur Game on Tabletop depuis vendredi dernier, je crois, et vous pouvez backer son projet. C'est un jeu de tarot, comme le premier qu'il avait fait l'année dernière. Ça avait été un grand succès et les gens ont beaucoup apprécié. Et donc, le principe reste le même, c'est un jeu de tarot, un jeu de cartes, format tarot, avec des accroches de scénario pour vous aider à combattre la fameuse angoisse de la feuille blanche, parce que ça peut arriver que votre soirée jeu de rôle soit prévue depuis un petit moment, que la date approche, mais que vous n'avez pas le temps de travailler, ou que vous n'avez pas encore d'inspiration, et ça s'approche, ça s'approche, vous n'êtes pas encore prête ou pas encore prête, eh bien, heureusement, le tarot est là. Il va vous donner des accroches et des aides pour créer votre histoire. Il y a six catégories de cartes. Il y a donc les accroches, le point d'entrée dans le scénario, c'est le mystère. Ensuite, le sujet, le point central de l'histoire que vous allez développer, l'action, ce que les PJ vont globalement résoudre ou faire pendant votre scénario, les alliés, donc les personnes, les PNJ qui vont venir en aide à votre groupe d'aventuriers, les menaces, ça c'est l'inverse, c'est les antagonistes, les personnes qui vont leur mettre des bâtons dans les roues, et enfin, en bonus, une catégorie un peu fourre-tout, dans laquelle il y a divers concepts vagues pour apporter un peu de profondeur ou un peu d'originalité à vos histoires. Donc, c'est toujours le même principe. Il y a six catégories, dix cartes par catégorie, donc un jeu de tarot de 60 cartes qui va vous aider à réveiller un petit peu l'inspiration quand vous êtes en panne, parce que ça arrive à tout le monde, ça m'arrive à moi aussi. Et donc, ce deuxième deck, il est spécialisé au culte et horreur. Donc, pour tout ce qui est campagne de l'appel du Ktoulou, ou Monster of the Week, culte, sombre, alien, within, bref, il y en a pléthore, ce jeu va vous aider à construire vos histoires, et il a fait ses preuves avec son premier financement participatif, c'est vraiment un super concept, et je suis très content qu'il soit sponsor de cette émission, et en plus, ça correspond un peu à l'ambiance des égarés, vous allez découvrir rapidement pourquoi. Voilà, merci encore au Scénario Eurgien de nous soutenir et de nous sponsoriser cet épisode. Allez cliquer dans le lien dans la description de la vidéo, si vous êtes sur YouTube, ou dans le chat si vous êtes sur Twitch. Voilà, j'ai fini de parler, maintenant c'est à vous, et on part tout de suite à l'aventure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et nous sommes de retour à la bonne auberge, où les plats sont délicieux, les boissons fraîches, c'est des aventures trépidantes. Nos aventurières et aventuriers sont sur le port toujours de Kohenam, et alors que Aodan s'est introduit chez Nona Lecaillère, et qu'il observait un petit peu ses notes et ses parchemins, pour obtenir des informations sur ses activités illégales, Nona est rentrée à priori chez elle, ses trois compagnons sont à l'extérieur et observent un petit peu la situation, et à l'intérieur, Aodan a entendu Nona dire « Quelqu'un ? » Moi, je bande mon arc, au cas où elle serait hostile, et j'essaye quand même de m'envoler par la cheminée. Ok. Non, c'est peut-être trop périlleux. Non, non, il n'y a pas de problème. Je vais te demander, donc là, tu abandonnes la discrétion ? En fait, non, je n'abandonne pas la discrétion, je la garde en joue au cas où elle me verrait ou qu'elle deviendrait hostile. J'essaie quand même de m'échapper sans qu'elle se rende compte de quoi que ce soit. Donc là, tu essaies discrètement de t'approcher de la cheminée pour essayer de partir par là. Moi, j'ai de discrétion stealth, s'il te plaît. Allez. Et moi, je vais faire sa perception. 8 plus 11, je suis à 19. Très bien. Ouais. Moi, j'ai fait un 19 naturel. Aïe ! Aïe, aïe, aïe. Aïe. Donc, tu es quand même discret. Tu te baisses sur tes appuis et tu passes derrière les meubles et tout. Mais tu entends qu'elle dit... Il y a quelqu'un. Je vous vois. Je vous vois, il y a une silhouette. Montrez-vous. Qui êtes-vous ? Je tente quand même de continuer à m'enfuir. Je la laisse dans la confusion. Et vas-y, fais-moi un jet d'athlétisme. Il te plaît. 10 plus 2, 12. 12. Très bien, tu te faufiles et tu commences... Alors, tu ne peux pas ouvrir tes ailes parce que le conduit de cheminée n'est pas très épais. Mais tu te faufiles, tu commences à grimper. Et tu entends qu'elle râle dans sa barbe. Vous, à l'extérieur, vous voyez qu'il y a une bougie qui s'allume à l'intérieur. Et vous voyez qu'il y a un peu de mouvement. Elle a l'air de s'agiter à l'intérieur. Vous ne faites rien de particulier. Envoie-lui un message, peut-être ? Demande-lui où il est. Ok. Sending. Oui. Enfin bon. Une lumière s'est allumée. Qu'est-ce qui se passe ? Tout va bien ? Je suis dans la cheminée, je suis en galère. Oh là là. Il est dans la cheminée, il est en galère. Bon, très bien. Je vais toquer à la porte. Très bien. Ok. On va faire une diversion. Tu y vas seul ou on y va à trois ? J'y vais seul et vous faites ce que vous voulez. Quand tu lances un sort, il faut que tu penses à appuyer sur cast. Parce que les ressources sont limitées. Et là, par exemple, tu as fait trois fois sending. Donc le niveau 3, c'est terminé. Exact. Donc, toi, tu es dans le conduit de la cheminée. Ça va te prendre un petit peu de temps de sortir parce qu'il faut quand même se faufiler. Et donc, toi, tu vas, tu toques à la porte ? Oui, je toque à la porte. Très bien. Oui ? Excusez-moi, madame, c'est pour une affaire urgente. Ouvrez, s'il vous plaît. Fais-moi un test de persuasion avec des avantages. Aïe, aïe. Désolée, mais là, ce n'est pas des circonstances. C'est un 5. 5 au total. Oui, parce que j'ai zéro en carisse. Enfin, en bonus de carisse. Waouh. Non, attends, parce que je crois que j'ai un bonus en persuasion. Vas-y, regarde. En vrai... Ah, non, en vrai, c'est 8. C'est 8. Waouh. C'est beaucoup mieux, pardon. Oui, ben, repassez plus tard, là, je suis occupé. C'est une affaire d'extrême urgence. Extrêmement urgente. Si vous n'ouvrez pas, je vais devoir enfoncer votre porte. Vous l'avez déjà dit, ça. Repassez plus tard. Waouh. Bon, ben, j'enfonce la porte. Je vais faire un... Je vais faire un thunder wave. Ah oui, tu n'enfonces pas la porte avec tes bottes, quoi. Genre, je veux vraiment que... Ok, ok. Très bien. Tu vas détruire la maison. Je vais ravager sa maison. Thunder wave. Ouais, j'ai appuyé sur casque, je ne sais pas si ça... Ça risque de se faire la cheminée. Ça risque de sentir le dimanche matin avec le poulet rôti, quoi. C'est le seul problème. Donc, ça ressemble à quoi quand tu lances ton sort ? En gros, Thunder wave, ça fait une grosse onde autour de moi de vent vraiment qui fait tout trembler et qui projette tout en avant. Et du coup, vraiment, la porte, ce n'est pas que je l'enfonce, c'est qu'elle explose en éclats, les murs également, genre, tchomp et boum. Waouh. Et elle se retrouve probablement éjectée au long de la main. La porte éclate en mille morceaux, toi, tu n'entends pas ? Je gagne quelques mètres de plus, quand même. Je pense que je ne veux pas plus de mort. Tu progresses dans la cheminée et la porte vole en éclats en mille morceaux. Waouh, pressé, pressé, oui. Et la lumière s'est éteinte d'ailleurs avec l'éclat. Tu rentres. On cherche un individu avec des ailes. Il est extrêmement dangereux. Nos sources nous disent qu'il n'est pas passé loin. On a trouvé de la fiente dans les environs. Euh, regarde, autour d'elle. Nous avons des informations comme quoi vous pourriez cacher cet individu. Non, je ne cache aucun individu ailé. Vraiment ? Alors pourquoi vous ne m'avez pas ouvert ? Parce que justement, j'étais en train de... Il y a une personne qui est partie par la cheminée, là. Par la cheminée ? Oui, par la cheminée. À d'autres. Et là, du coup, je me sers de son alibi et je me dévoile, je redescends de la cheminée pour la confondre. Tu redescends comme le Père Noël ? C'était bien ça, la stratégie ? C'est ce que tu voulais faire. Oh mon Dieu, il est là ! Je... Que quelqu'un attrape ! Bah, attrapez-le, vous avez l'air très doué, toi. C'est vrai, je m'en occupe immédiatement. J'espère qu'il ne va pas réussir à s'enfuir. Ah, bah, je suis pris la main dans le sac, là. J'espère qu'il ne va pas réussir à s'enfuir. Non, non... Il joue très bien, votre ami. Oh là là. Ah, dame, barre-toi, putain ! Oui, euh... Ah, mais laissez-moi, dis donc ! Oh ! Je pars et je renverse deux, trois autres jets. J'essaie quand même, dans l'agitation, d'emporter avec moi quelques... Ah, très bonne idée. Fais-moi un jet de Slate of Hands, s'il te plaît. Et remets cette bougie droite. Qu'est-ce qu'il est fourbe ? Pardon, à la déco. Qu'est-ce qu'il est fourbe ? Ah là là là... Non, c'est marrant. Forme, bien bâti. 15. Ah, ça, c'est bien, ça. C'est quoi ? Slate of Hands, avec un S. C'est dans l'ordre alphabétique. J'ai laissante. Tu fais 20 ? Ouais. Tu parviens à attraper quelques feuilles. Je prends deux, trois niveaux, je pense. Ouais. Très bien. Et donc, toi, tu l'appréhendes ? Ouais, moi, je fais genre... Oh, je n'arrive pas à l'attraper. Oh, il est tellement discret. Faites-moi tous les deux un jet de Deception, s'il vous plaît. Et je ne vous mets pas des avantages, mais je suis sympa. Deception, j'ai 18. 18. J'ai fait 7. 7. 7. Ah ouais. 1 sur 2, quoi. Toi, tu es assez crédible, et tu vois, quand tu lèves les yeux pour checker la réaction de Nona, tu vois qu'elle a les froncils sourcés, froncés, sourcils froncés, pardon. J'ai rien des froncils froncés. Les froncés, ouais, fatigue déjà. Non, les sourcils froncés, elle te regarde et vraiment, elle a l'air très, très incrédule. Je pars à sa poursuite immédiatement. Ouais. J'y vais. Bang. Il s'envole. Il est très rapide. J'y vais. Au revoir. Merci pour votre coopération. Et la porte ? Envoyez la note aux autorités. Quelles autorités ? Les autorités. Au revoir. Mais vous n'êtes pas de la cohortie sur Orbanat. Si, si. Et tu te barres ? Je me barre. En courant. Vraiment. Nous, on est resté derrière. Et vous les voyez sortir après. Elle est incroyable. Je l'aime trop, elle a tout cassé. Je trouve ça bizarre qu'elle ait tout cassé. Merci. Je trouve ça superbe. Tu m'as dit, il est dans la merde, il est dans la merde. Ah ouais, non, mais je n'étais pas en train de dire. Mais d'accord. On peut compter sur toi, en tout cas, en cas de problème. C'est ça. Si vous avez des portes qui coincent, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Vous allez où ? De rien. Parce que là, vous êtes sur l'auberge. Là, on retourne à l'auberge. On s'en va. Oui, à l'auberge ? Oui, on va à l'auberge. D'accord. Très bien. Vous allez où ? Vous arrivez dans l'auberge, un peu essoufflés. Est-ce que tu as besoin de récupérer de l'énergie, de la vie ? Parce que moi, je peux te soigner si... C'est vrai ? Non, ça va. Je crois que je n'ai rien. Je n'ai rien. Par contre, j'ai réussi à voler quelques objets compromettants chez elle. C'est très bien. C'est des objets vraiment compromettants ? On m'a dit de dire ça, ouais. Ah ! Non, non, ils sont vraiment compromettants. En fait, j'ai réuni quelques informations. Ah, bah ça, c'est très bien. Vous restez dans la salle commune ou... Non, on va peut-être en discuter. Peut-être en discuter. On n'a qu'à aller dans les toilettes. Non, arrête avec ça. Non, mais on n'est pas obligé de... Tu as rendu le saut au patron ? Tu as tout rendu ? Non, mais sinon la chambre, ok. La chambre, c'est bien. La chambre, c'est bien. On discutera après d'un ou deux trucs. Bon, voilà ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé un registre dans lequel sont répertoriés des noms qui ont l'air d'être des... Soit des noms de famille, soit des noms de code et des destinations. Notamment Ferrum. Ferrum, ça te dit quelque chose. Ça te dit quelque chose aussi. Ça vous parle ? C'est une ville qui est un peu plus au sud dans l'Empire. Elle n'est pas très loin. C'est la grande ville la plus proche d'ici. Il faut descendre le fleuve. Et c'est une ville qui est un petit peu connue dans tout le continent. Parce qu'elle est au centre d'une chaîne de montagne. Ce ne sont pas des montagnes très très hautes, mais c'est quand même une chaîne montagneuse. Et elle est connue pour son quartier aérien. Il y a le quartier le plus bourgeois. C'est le seul au monde, en fait. Il y a un quartier qui vole à 25-30 mètres au-dessus de la ville. Et vraiment, c'est le quartier de la haute société de Ferrum. Il est connu pour ça et aussi pour ses joaillères. Qui sont généralement naines et qui font les plus beaux bijoux de l'Empire. Et donc, il y a des gens de Ferrum qui disparaissent ou qui vont vers Ferrum ? Ils vont vers Ferrum, d'après ce qu'il a vu dans ses documents. Oui, c'est ça. C'est des noms et la destination, c'est Ferrum. D'accord. Donc, est-ce qu'il serait possible que si cette rumeur d'enfant qui disparaît s'était associée à notre histoire, que ces enfants soient transportés vers Ferrum ? En tout cas, ça vaut le coup d'aller voir. À Ferrum ? C'est pas la porte à côté. C'est loin, ouais. C'est loin. Toi, t'as des ailes, donc ça te pose pas de problème. Mais nous, à pied, c'est un peu plus compliqué. Même si on marche vite, ça va être loin. Ah ouais ? Ouais. Surtout qu'on n'a pas fini déjà les investigations dans cette rivière. Mais déjà, bon, on sait qu'il y a du mouvement à Ferrum. Est-ce que dans les objets que t'as trouvés, t'as trouvé un manuel sur la gestion de la colère ? Parce que par rapport à vous deux, là, il faut vraiment y aller beaucoup plus doucement en termes de... C'est trop, hein ? Moi, je la trouve super. Mais évidemment, ça a servi à quelque chose. Mais c'est vrai qu'un pied dans une porte, des éclairs... Ouais. Écoutez, tu m'as dit qu'il était en danger. Moi, je... Oui, oui. Voilà, je laisse pas les gens en danger. Je vais le dire moins souvent. C'est quand même passé à ça d'une brindille, ça a failli faire prendre feu à l'atrium. J'ai failli y rester, quoi. Moi ? Oui. Pensez à une idée. Puisqu'on se demande... Oui, non, mais attendez... Non, non, je l'ai dit à Bois-Aoutre ? Non, non, non. Pardon. Allez-y. On se demande si notre copine à qui elle a cassé la porc, Nona ? Nona. Eh bien, elle est mêlée à ce trafic qui pourrait être une sorte de kidnapping d'enfant vers Ferroux. Pourquoi est-ce que je me ferais pas passer pour un enfant avec mon sort spécial qui me permet de... Tu me connais, quand je le fais, je peux prendre n'importe quel apparence. Je suis hyper fort là-dedans. Je peux le faire en faire. J'ai confiance. Moi, je suis un moine et... OK, d'accord, je sais. Donc, je me fais passer pour un enfant. On trouve une histoire que je me suis perdu, tout ça. Genre, je suis un peu fragile. Et on voit si c'est quelqu'un de gentil, la Nona, ou si c'est quelqu'un qui va plutôt me dire, eh bien, viens avec moi et je t'emmène à Ferroux. Tu servirais à... Tu serais un appât. Un appât, ouais, voilà. Un appât. Un appât. Un appât. Un appât. Bah, ça peut se tenter, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, ça peut s'essayer. Moi, je veux entendre la vie d'Ameline parce que quelqu'un qui casse des trucs comme ça, elle a des bonnes idées. Bah, tu serais donc tout seul entouré de kidnappeurs d'enfants. Mais vous ne seriez pas loin, évidemment. Et si on part, vous suivez. Oui, oui, c'est ça. Restez aux aguets. Et puis lui, en fait, ça sera un enfant, mais il pourra aussi la redevenir. En plus, vu que tu as refait la déco chez Nona, on aura de quoi voir de loin, je pense, chez elle. Oui, oui. Et puis de toute façon, même, on entendra très facilement ce qui se passe avec les ouvertures. Oui, oui. Pourquoi pas ? Ça me paraît une bonne idée. Qu'est-ce que tu en penses ? J'étais impressionné, je trouvais ça brillant. J'ai peur qu'on rate les informations qu'on pourrait avoir ici si on commence directement à prendre des plans pour partir sur Feroun. Ah, pardon. Non, non, mais sachant que, par exemple, on sait qu'il y a aussi l'Observatoire, le fameux... C'est la constellation du Topaz. La constellation du Topaz, c'est vrai. La fameuse académie magique dans laquelle il y a, du coup, des réunions. En fait, j'ai un peu peur que si on part tout de suite, on rate des informations. Tout à fait. Moi, j'ai dit ça parce que, vraiment, j'adore me transformer. Je comprends. Mais en même temps, cette Nona, elle était quand même un peu suspecte. On a retrouvé quand même ça chez elle. Oui, c'est sûr. Est-ce qu'on ne pourrait pas l'interroger ? La menacée ? Alors, la menacée, je ne sais pas. Ce qui serait intéressant, en tout cas, c'est peut-être de pouvoir avoir une conversation avec elle, soit par un subterfuge de potentiel enfant, soit par un autre type de subterfuge. Pas forcément toi, mais je vois ce que... Oui, oui, non, mais j'avais entendu... Si je peux prendre la parole ? Oui. J'ai un sort de vérité. J'ai un sort qui permettrait de pousser les gens à dire la vérité. Ça, c'est intéressant. Et donc, si ça vous dit qu'on laisse tomber que je me déguise ou que je change mon apparence comme une sorte d'inspecteur, mais je serais plutôt comme un interrogateur qui vous est tous... Ça, c'est bien. Est-ce qu'on peut tester quand même pour voir si ça marche ? Tu peux le faire sur moi ? Oui, je peux. Vas-y, pose-moi une question. Alors ? Attends, déjà, il faut qu'il fasse le sort, alors. Ah, oui. Alors, donc, ça s'appelle mon sort et il faut que je le fasse. Tu peux le faire combien de fois par jour ? Je peux le faire... Quatre fois, peut-être ? Je suis pas sûr. Tu vérifies ? Parce que si tu peux le faire qu'une fois par jour, c'est peut-être dommage. Ça va, ça sera vite demain en même temps. Non, mais c'est juste parce que j'avais... Oui, parce qu'il est quelle heure de la nuit ? Là, il doit être au moins 23h30. Oui, donc au pire... Deux fois. Je peux le faire que deux fois par jour. Ah, que deux fois, non. Je n'ai pas envie de le faire que deux fois par jour. Je veux te demander. Je te demande, 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 je te demande. Dès minuit, il a re ses deux fois. Non, il faut qu'on redorme. Il faut une zone, une période de sommeil, enfin, de rencontre. Cher compagnon, je vous demande de me faire confiance. On n'est même pas obligé de l'utiliser. Je le mets sur la table. C'est une fausse table. C'est dans une imaginaire. Tu avais compris. Et je dis en quelque sorte, je serai ravi de vous aider. Moi, je trouve que c'était une bonne idée. Moi, ça me va très bien comme plan. On fait ça maintenant, demain. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Maintenant. Mais maintenant, elle est là-bas. Mais la porte est cassée. Elle a besoin d'aide. Moi, je suis charpentier. Nous deux, on reste sur le côté. Mais vous deux, elle ne vous a jamais vus. Vous voyez ? Oui, tout à fait. C'est une super idée, ça. Quand on arrive avec quel... Toi, tu es charpentier. Je suis de base. Attends, juste une question. Une porte explose. Cinq minutes après, il y a un charpentier. C'est louche. Mais ça va vite. C'est louche. C'est quelqu'un qui cherche du travail. Ou c'est quelqu'un qui a pété la porte parce qu'il est charpentier et qu'il fait une magouille. Il aurait laissé une carte. Elle a bien vu que c'était Aveline qui avait cassé la porte. Ce n'était pas moi. C'est vrai. Et moi, j'aurais entendu dire par les gens du village qu'une porte est cassée. Le bruit court vite. Moi, je suis charpentier. Le bruit court vite. Le bruit court vite. J'ai fait beaucoup de bruit. Elle a fait beaucoup de bruit. Tu dis village à chaque fois, c'est une assez grosse ville. Il y a bien 15-20 000 habitants. C'est un gros port. C'est Marseille à l'époque romaine. En tout cas, dans le quartier du port, juste à côté, je peux vous dire, rien qu'à l'auberge, quand on est arrivé dans le bar, ils en parlaient. Oui. Moi, j'ai su que le boulanger avait des mycoses. Les gens parlent. C'est vrai. Si vous voulez. D'accord. Ça te plaît ? Oui. Tu me proposes autre chose ? Non, non, c'est bien. C'est bien. Mais je me disais, est-ce que là, elle ne va pas être dans un état un peu... Il faut en profiter justement. Plus la personne est déstabilisée, plus mon sort peut marcher. Tu comprends ? Mais moi, je propose aussi autre chose. C'est qu'il peut y avoir ce que tu dis toi, c'est-à-dire avec le sérum de vérité. Mais là, justement, elle croit qu'elle est toute seule maintenant qu'on est parti. Est-ce qu'on n'observerait pas son comportement ? Voir ce qu'elle va faire là, maintenant, qu'elle sait qu'elle est un peu démasquée ? Parce qu'on a pris son registre. Et oui. Moi, ça me va au pire. Et au pire, on peut l'intercepter entre-temps si jamais il y a un déplacement quelconque. Moi, je propose, oui, qu'on retourne là-bas, qu'on la suive. Et quand on trouve un endroit propice, soit pour la kidnapper, soit pour l'interroger, on le fasse. Alors, allons observer déjà ce qui se passe auprès de chez elle. Moi, j'aime bien, parce qu'on a mélangé un peu tous les plans. Et est-ce que je peux faire ça en étant déguisé en enfant ? Oui, je savais que tu allais parler de déguisement d'enfant. Ça, c'est pas indispensable. Pourquoi pas ? Si, pourquoi pas ? Oui, mais c'est plus pour lui faire plaisir. Oui, mais pourquoi pas lui faire plaisir ? Moi, j'ai peur, maintenant. Allez, 11 ans. Allez, hop. 11 ans, c'est bien. 11 ans, c'est bien, ouais. Je m'appelle Thibaut. Thibaut ? On n'est pas obligé, le changement de moi. D'accord, c'était pour... C'est un perso. J'aime être un détective, des détectives, ils changent, vous connaissez... Dans les livres des détectives, ils mettent des moustaches, ils mettent des trucs. Donc, il est 11 ans. Ok. C'est crédible. Oui, ça marche bien. Oui, c'est très crédible. Ça marche bien, mon sort. Oui, c'est très, très bien. Franchement, j'aurais pu marcher avec ce sort-là. J'aurais pu totalement faire le plan tout à l'heure, mais vous ne m'avez plus fait confiance. C'est pas grave. On fait connaissance, c'est pour ça. Il déguise sa voix. Ça va avec le sort. Donc, t'as l'apparence d'un enfant de 11 ans, c'est ça ? Oui. Un humain, un petit gamin... Un petit humain. Il me ressemble un petit peu. Il est mini-afro. Et il est petit. Moi, j'ai des revêtements un peu larges, mais j'ai bien retroussé. C'est très bien. Et maintenant, je marchais un petit peu à le bout, mais ça fait plaisir. Donc, maintenant que t'as cette apparence-là, vous apprêtez à sortir de votre chambre. Et vous entendez qu'il y a du raffût au rez-de-chaussée. Qu'est-ce qui se passe ? Je pense que c'est nous. Je pense que c'est pour nous. Je pense que c'est pour nous aussi. Et vous tendez un peu l'oreille, vous entendez « Oui, oui, je crois à l'étage, chambre numéro 12. » C'est nous. Je crois qu'ils logent là. Oui, oui, mais ils sont arrivés un peu à la hâte tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'ils sont un peu bizarres. Mais bon, il y en a un, il est sympa, il m'a payé un coup. Et vous entendez une autre voix. Bon, très bien. Allez-y, premier étage, chambre 12. La fête. Vous entendez des bruits pas de typique de militaire. La fenêtre ? Oui, moi, je pars par la fenêtre. Tu peux porter quelqu'un ? Je peux porter quelqu'un. Je ne suis pas très fort. Au moins, descendre doucement. Je ne vais pas te mentir, je ne suis pas très fort. Non, mais pas pour soulever. Je préfère ne pas te mentir, je ne suis pas très fort. Très bien, c'est un problème. On est haut ? Deuxième étage ? Vous êtes au premier étage. Ça veut dire, s'il y en a un qui saute, c'est dangereux. En force, j'ai 9, moins 1. Ah oui. Vous pouvez vous faire un peu mal à la cheville, mais ce n'est pas mortel. Je te rappelle qu'on a un spécimen qui sort des hains à tirer l'arigot, donc je me méfie de... Vous avez des spécimens qui font des sorts de soins aussi. Oui, c'est vrai. On se bat, on se bat. Ce que je peux faire, est-ce que je peux, moi, m'envoler par la fenêtre et ramener une échelle d'un chantier à côté ? Super long, super long. Ils sont vraiment en bas. C'est très long. C'est parti. Il y a effectivement une fenêtre au bout du couloir. Tu fais quoi, toi ? On saute. On saute. Ouais, on saute. On saute. Moi, le seul truc que je peux faire, c'est juste avec mes serres, juste rendre leur chute un petit peu moins... Ouais, t'essayes d'amortir ? Tu nous amortis un peu ? Ça te fait mal au cervical, peut-être. Et comme on est dans le noir, moi, je vous fais dark vision, tout le monde. Je l'ai déjà, moi, mais merci. Et pour toi et toi ? Ça, c'est que vous avez tous les deux, en plus, la vision dans le noir grâce à Damnaïd qui a des sortes. C'est gentil. C'est un plaisir. Merci, Thibaut. Merci. Ah oui, Thibaut, pardon. Merci, Thibaut. On se précipite vers la fenêtre. Et vous sautez et donc, grâce à Odan, il a amorti un peu vos chutes. Vous ne prenez pas de dégâts de chute. Que faites-vous maintenant que vous êtes dans la rue ? On se barre, on va vers la maison de Nona pour surveiller. On espère qu'on se fasse parpérer par qui que ce soit. Ouais. On n'a pas d'autre plan de façon à l'on se dire. Et vous ne voulez pas qu'on laisse quelqu'un qui est invisible pour voir ce qu'il cherche et qui est venu nous chercher ? Il cherche nous parce que j'ai explosé sa porte pour venir te sauver, en l'occurrence. Voilà, je ne sais pas gagner dix minutes, on peut y aller. Je pense aussi, ouais. Tu penses que c'est ça ? Ils sont intelligents. C'est intelligents. Oh, Thibaut. On y va ? On y va, on y va. C'est parti. Très bien. Vous y allez comme ça ou discrètement ? Discrètement, ouais. Autant que je peux, mais... Oh, Thibaut, tu n'aurais pas quelque chose pour nous rendre plus discrets par hasard ? Attendez, il faut que je regarde, il faut que je me rappelle. Hum... Ah si, j'ai un sort qui me permettrait peut-être de passer sans laisser une seule trace. Mais je ne me souviens plus si je peux utiliser tous mes sorts en étant changé. Oui, oui, tu peux toi. Mais oui, ça y est, en fait, oui. Je peux utiliser tous mes sorts. Et en plus, ça fait partie des sorts que tu peux faire à volonté qui s'appelle Path Without Trace. Ce qui est bien, c'est que ça fait partie des sorts que je peux faire à volonté. Ah, Path Without Trace. Ça s'appelle Path Without Trace. Ah, mais Path Without Trace. Ça veut dire que vous allez passer sans laisser aucune trace. Vous êtes prêts ? Et tu le chantes le sort ou pas ? Path Without Trace. Magnifique. C'est une petite brume qui vous donne un plus 10 à vos scores de discrétion. Et donc, j'ai de discrétion. C'est de discrétion pour toutes et tous. Un des 20 plus votre bonus de sterf. Je suis tellement discret que même moi, je ne suis pas... 10 et 20. 20 pareil. 20 pareil. J'ai fait 10 et 20. 20, 20. C'est sterf, ça ? Sterf, ouais. J'ai 17 plus 11. Ouais, je suis bien discret. 28 plus 10, 38. 38, ouais. 38, ouais. Ce que l'un. Il a disparu. Ouais, il a vraiment fait une ombre dans la nuit. C'est incroyable. C'est trop fort. Ouais, il est malé. Très bien. Vous êtes extrêmement discret et vous êtes un petit peu à l'arrière. Vous êtes passé par la rue arrière de la maison de Nona et vous arrivez aux abords de son échoppe maison. Et la lumière est allumée et elle a l'air de s'agiter à l'intérieur. Ok. Elle est seule ? Ouais. Non, il y a deux personnes. Vous voyez l'équipement typique de... Marais-chaussée. De la Marais-chaussée, ouais. C'est des légionnaires. Ils sont en jaune et rouge. Jaune et noir, pardon, avec des boucliers ronds, des lances et des armures de légionnaires. Donc ils viennent constater les dégâts. C'est pas le meilleur moment pour aller voir ce qui se passe pour l'instant. Solution possible, soit on attend qu'il s'en aille et après on voit effectivement si elle se barre quelque part ou quoi. Et entre-temps, soit on la suit si elle s'en va, soit si elle est seule et que la porte est ouverte, on peut faire ce fameux sort de vérité. Sort de vérité, ouais. Sort de vérité. On reste discret, on attend de voir ce qui se passe. Ouais. Le sort de discrétion, ça dure une heure, c'est jusqu'à une heure. Donc vous patientez, vous patientez. Moi je suis perché, de toute façon, je suis un peu en hauteur. Ouais, toi t'es sur les toits ? Ouais. Très bien. Il y a une bonne demi-heure qui se passe avec toujours de l'agitation et au bout d'un moment, visiblement, la Marais-chaussée en a assez de vous chercher et quitte les lieux et continue de faire sa patrouille dans d'autres, un peu plus loin dans le quartier. Et... Nona a fini de bricoler un banc pour remplacer sa porte. Et elle l'a mise à la place de la porte. Elle m'a chopé une bronchite. Ouais, c'est probable. Elle reste à l'intérieur. Cette fois, on est sûr qu'elle est seule. Ah oui, oui. Vous êtes très bien cachés, donc vous avez des bons postes d'observation et là, vous n'avez aucun doute là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on tape à la porte pour voir ce qui se passe ou on pousse ce banc, on rentre discrètement et là, on l'interroge ? Moi, j'avais proposé de dire que j'étais un charpentier, mais... Mais t'es un enfant. Non, là, Thibaut, c'est pas possible. À 11 ans. Thibaut ne peut pas être charpentier. Oui, c'est vrai. Après, on pourrait voir... Un apprenti. On pourrait voir l'attitude qu'elle a, parce que nous, elle nous a déjà vus potentiellement, si on loupe notre discrétion. Elle a jamais vu Thibaut. Moi, jamais vu. Ça revient à ce qu'on se demandait à un moment. Est-ce qu'un enfant ne pourrait pas attirer son attention ? Pourquoi pas ? Alors, il va taper à sa porte et il va dire quoi ? Il pourrait mentir et dire qu'il est en danger, qu'il s'est échappé. Voilà. Ou il est perdu, il ne trouve plus ses parents. Est-ce qu'elle peut l'aider ? Oui, ça, voilà. Qu'il y a des gens qui ont voulu l'enlever et qu'il a réussi à s'échapper et qu'il a besoin d'aide. Et on pourra voir son attitude. Alors, moi, ça me va. Là, par contre, je ne peux plus faire sending là pour l'instant. Donc, je ne pourrais pas communiquer avec lui, savoir ce qui se passe à l'intérieur sans être à l'intérieur. Ça, ce n'est pas grave parce que peut-être nous, moi, je pourrais être en observation, faire des petits vols en rase mode. Et tu pourras suffisamment bien entendre pour... Éventuellement, si tu te mets sur le toit, est-ce que tu peux entendre la conversation ? Moi, je suis assez bon en investigation passive et en perception passive. Donc, si je vole pas loin et que j'arrive à soutirer quelques bribes de mots peut-être ou d'informations, je ne sais pas. Ça me va pour qu'on puisse avoir, justement, un retour de ce qui se passe un minimum. Sinon, j'ai un kit de déguisement. Je peux aussi me déguiser en garde. Il y a un autre truc. Il y a beaucoup de sorts, donc c'est normal que tu ne te souviennes pas de tout. Tu as un sort, c'est un niveau zéro qui s'appelle Message. Ah oui. Et en fait, c'est jusqu'à 120 pieds. Et je peux... 120 pieds, ça fait 36 mètres. Tu pointes du doigt dans la direction et donc tu chuchotes et la personne entend ça dans sa tête et la personne peut répondre. En chuchotant aussi. Ouais. C'est la télépatie. Ok, autant pour moi. C'est un genre de télépatie similaire. J'avais oublié, effectivement, dans l'action et les portes qui volent, j'ai plus sending, mais j'ai un moyen d'un autre sort de pouvoir communiquer malgré tout avec lui. Donc je pense qu'on peut faire ça. Parfait. Avec Thibaut. Avec Thibaut. Ok. On en voit Thibaut, alors. On en voit Thibaut. On en voit Thibaut. Let's go, Thibaut. Juste avant, t'as tout compris. Si j'ai été poursuivi... T'es perdu. J'ai perdu. T'es perdu. T'es perdu, t'as peur. Voilà. Et il faudra que je fasse attention à bien faire comme si j'étais un peu bête parce que comme je suis quand même pas mal malin, sinon on va le voir. Non, mais tes talents d'acteur vont faire la différence. Utilise peu de mots. Peu de mots. J'y vais. Fais-toi confiance. Super. Et moi, si jamais à un moment t'entends quelque chose murmurer dans ta tête, c'est ma voix, c'est pas ta conscience. D'accord ? Ou le démon qui fait peur de l'autre fois ? J'ai pas vraiment 11 ans. Oui, oui, non, mais le démon qui fait peur de l'autre fois, t'avais pas 11 ans non plus. J'avais peur, mais il faisait vraiment peur. C'est pour ça que je te préviens. J'y vais. Voilà. Très bien. J'y cours, j'y cours, j'y cours. Tu arrives devant le banc qui fait office de porte. Le banc. Je te cogne. Au secours, au secours, au secours, s'il vous plaît. C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe ce soir ? Oui, quoi ? Madame, ici. Tu sais, il y a un petit entrebaillement entre le banc et le bord de la porte. Madame, s'il vous plaît, bonsoir. Bonjour, madame. M'appelle Thibaut. Je suis perdue. Je suis perdue. Faut mes lits. Je suis désolée, mais je sais pas quoi faire. Je suis tout seul. Je suis perdue. Mais pourquoi tu viens chez moi ? J'ai 11 ans. Oui. Je suis un enfant. Oui. Je suis perdue. Essaye de trouver les légionnaires. Les légionnaires, il y en a pas. J'ai mal à mon bras, madame. Il y en avait. Il y a 5 minutes ici. Va trouver les légionnaires. Ils m'ont dit qu'on t'aidera pas. Faut aller voir la dame. C'est les légionnaires. Ils m'ont dit va voir la dame. Elle va t'aider. Quoi ? Ils m'ont dit va voir la dame. Elle va t'aider. J'utilise un sort de persuasion. Un sort de persuasion. C'est charme personne. Charme personne. Ah oui, d'accord. Vas-y. Voilà. Donc, il faut que je fasse un jeu de sauvegarde. Tu le fais à niveau 1 ? Ben, ouais. Là, je jette le dé. Non, non, c'est moi. Ah, non, c'est toi. Il faut que je fasse un jeu de sauvegarde. Et donc, le jeu de sauvegarde, difficulté 15. Oups. J'ai fait 2. Oups. Bon, j'étais fatigué ce soir, mais vas-y, rentre. Attends. Elle écarte un petit peu le banc. Tu peux rentrer à la maison. J'ai 11 ans. Oui, oui. J'ai un enfant. Oui, j'ai 11 ans. Oui, assieds-toi. Assieds-toi sur le divan, là. Oh là là, c'est grand pour un enfant. Tu veux un verre de lait ? Oui, oui. Tiens. Elle te sert un verre de lait. Ah, merci. Un peu de cannelle. Hein ? Un peu de cannelle dedans. Oui, oui. Oui, oui. Ajoute de la cannelle. Ah là là. Oh là là, je me sens vulnérable. Comme un enfant. C'est vrai. D'accord. Oui. Est-ce que vous auriez une activité à me proposer ? Vous savez, moi, je vous écouterais. Vous étiez une personne adulte. Oui. Je te propose de respirer un peu, de te calmer. Ils habitent où tes parents ? J'ai oublié, j'ai oublié le stress. T'as oublié ? Le stress. Mais t'as 11 ans ? Oui, mais je suis tombée par terre, madame. Vous savez, le sol est dur pour un enfant. Le sol est très, très dur. Et ils habitent, vous savez, je me souviens, ils habitent dans une ville, mais ils m'ont abandonné. Ils ne veulent plus me voir. Ah bon ? Oui. D'accord. Ils ont dit, toi, tu es abandonné à partir de maintenant. D'accord. C'est étrange. Tu ne sais pas où aller ? Est-ce que vous pourriez m'aider ? Tu ne sais pas où aller ? Moi, ce que je te proposerais bien... 4 fois 4, 16. J'aime beaucoup compter. Je suis très intelligent. C'est vrai ? Oui, 16 moins 2, 14. Dis-lui de parler de fer. Très bien. Très bien, très bien. Non mais c'est vrai, tu es au niveau. En mathématiques, tu es à ton niveau. Je pointe mon doigt en sa direction et je murmure. J'espère que tout se passe bien. Surtout, essaie de lui faire parler de ferro. Et si tu ne peux pas voir ou manger ce qu'elle te donne, on ne sait jamais. Si c'est le cas, ce n'est pas grave. Tu peux lui répondre, mais tu es obligé de chuchoter. Donc, comme tu es en train de parler avec elle, tu peux l'incorporer comme tu veux. Hum, tu savais quoi ? Votre lait, il est délicieux. J'en ai bu un petit peu. Et je crois que je me sens tout à fait bien. Merci. Non, ben, c'est tant mieux, tant mieux. Est-ce que vous connaissez des villes intéressantes pour un petit enfant comme moi ? Tu sais, mon bonhomme, moi, je suis écaillère. C'est quoi écaillère ? Écaillère ? C'est une dame qui s'occupe de prendre soin des poissons et des fruits de mer. Et de la dame des fruits de mer. Ouais. Et est-ce que vous connaissez des villes dans où je pourrais peut-être aller ? Je n'ai pas d'endroit où aller. Moi, j'ai de persuasion, s'il te plaît. 12. Et persuasion, j'ai plus seulement, c'est 13. D'accord. Un petit insight pour elle, quand même. Je fais des jets catastrophiques. J'ai fait 5. Parfait. On est bien. Des villes intéressantes pour des enfants ? Non, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop, mon petit bonhomme. Je suis désolé. En revanche, tu dois être fatigué. Ça va. Non, tu n'es pas fatigué. On ne trouve pas trop. J'ai un peu. Je ne veux pas. Quoi ? Il est en galère. Il est en galère. Il demande s'il est fatigué. Est-ce que tu es allergique à la cannelle ? Ah, vas-y, t'aurais dû me le dire. Je ne t'ai pas prévu. Je t'ai dit, est-ce que tu veux de la cannelle ? Tu m'as dit oui. Frère Armand, je ne vais pas paniquer. Sinon, il va lui mettre une patate. Oui, je sais bien. Vous voulez que j'explose la porte ? Non, non, non. Explose rien du tout. C'est compliqué comme compagnie. Est-ce que je lui dis d'éventuellement parler de flagelleur manteau ? Est-ce que tu es fatigué, mon bonhomme ? Je suis un peu fatigué, oui. Je suis un peu fatigué. Vous savez, je dois vous le dire à secret. Mon frère est un débile. Votre père... Mon frère, il est très lent. Il est très lent. Il ne donne pas les infos d'où j'ai besoin, mon frère. Je pointe mon doigt vers lui. Vous savez, mon frère, j'en ai besoin de mon frère. Ferme-la. Parce que mes parents et moi abandonnés. Oui, oui. Oh, je te parle. Oui. Non, ne parle pas à lui. Je te parle. Moi qui te parle. Tu n'es pas fatigué si jamais on te demande ? Et essaye de parler de flagelleur manteau, éventuellement. De dire, tout ce que je me souviens, c'est que j'avais peur des flagelleurs manteau. Tout ce que je me souviens, c'est que mon grand frère, il ne m'a pas aidé. Alors qu'il y avait des flagelleurs manteau dans notre village. Oui, mais on t'a l'air fatigué quand même. Oui, je suis fatigué, oui. Une petite sieste, un petit dodo. Il est tard en plus pour un enfant. Oui, tu vois, tu bailles. Alors ce que je te propose, moi, c'est qu'à l'arrière, à l'étage de ma maison. Oui, mais c'est fatigué. Oui, je suis un peu fatigué parce qu'en plus là, j'ai eu une fin de journée désagréable. Bon, à l'étage, j'ai une petite chambre. D'accord. Ce que je te propose, c'est moi, je vais dormir sur le divan. Oui. Je vais te laisser ma petite chambre, comme ça tu vas pouvoir te poser la forme. D'accord, vous allez dormir sur le divan et moi, je vais dormir dans la petite chambre. Tu sais, on est tout seul dans la maison, tu n'es pas obligé de chuchoter. Bah, c'est pour ne pas vous faire peur. D'accord. Si les enfants, comme je suis un enfant, je n'ai que 11 ans. D'accord, ça va. Elle lui dit d'aller dormir dans la chambre du haut. Quoi, je chuchote ? Elle lui dit d'aller dormir dans la chambre du haut. D'accord, c'est bien. Mais là, au mieux, il a juste une nuit gratuite. Non, mais attendez, on ne va pas attendre. Mais non, mais au pire, il sautera. Est-ce qu'il a compris que c'était pour de faux, qu'il ne fallait pas qu'il dorme dans cette chambre ? C'est sûr que non, il ne l'a pas compris. Il a compris. T'es sûr ? Il va sortir dans 10 minutes, là. Mais oui, il va faire le tour, il va descendre par la fenêtre. Parce que de là où je suis, je le vois, il commence à sucer son pouce, il est prêt à aller dormir. Mais c'est parce qu'il est dans son personnage. Non, non, on ne s'inquiète pas. Beaucoup, beaucoup. Et quand est-ce qu'on lui fait une zone de vérité ? Mais je ne sais pas. Il a complètement oublié. Il a oublié, mais non, c'est impossible qu'il ait oublié. C'était le début du truc. Il était pour... Fais en sorte qu'il ne panique pas. Je ne peux pas m'en servir indéfiniment. On ne peut pas se permettre qu'il la mette dans le coma. Donc, fais en sorte qu'il ne panique pas, surtout. Qu'est-ce que je dois faire ? Tu ne peux pas rentrer, toi, par effraction, les discrètes. Est-ce que je rentre par effraction ? Elle m'a déjà aperçue. On effractionne rien du tout. Elle va dormir. On arrête les effrères. Elle va dormir. Non, non, non. Qu'est-ce que je dois faire ? Bon, je pointe. Qu'est-ce que je dois faire ? Tu lui as bien fait le sort de vérité, hein. Le truc pour lequel tu étais là au départ. Tu lui as bien fait. Vous m'avez dit trop d'informations. Alors, écoutez. Moi, je n'ai pas fait le sort de vérité. Je peux le faire. Je ne peux le faire. Fais-le, fais-le. Ça n'a pas l'air d'aller, hein. Fais-le. Sorte de la vérité. C'est un homme, c'est drôle. Sorte de la vérité. J'ai fait un sort de vérité. Donc, j'ai une sauvegarde de charisme, je crois. Catastrophique. C'était la base. Il n'a pas pu... T'as fait ton sort. J'ai fait mon sort. Tu verras si ça n'a pas l'air de réagir spécifiquement. Il faut lui poser des questions. Ouais, voilà. J'ai une question. Est-ce que je peux préparer un sort en rituel, mais ne pas le lancer une fois que j'ai fini le rituel pour le préparer ? Enfin, tu vois. Tu peux le faire. Ouais. Normalement, il faut que tu le lances à la fin de la procédure de rituel. Mais je peux l'annuler ? Si ce n'est pas le bon timing, tu l'annules. Ok, je prépare un rituel de silence, du coup, au cas où. Ok. C'est visuel ? Il se passe des trucs, là, à côté de moi ? Non. Ah, mon rituel, tu veux dire ? Non, mais en fait, moi, je suis juste comme ça, en train d'incanter. Et en fait, juste, tu me vois faire des petits mots en mode... Tu ne vas pas recasser une porte ? Promis, je ne casse pas de porte. Je prépare une zone de silence qui fait une bulle, qui silence tout, comme ça, si jamais ça tourne mal et qu'elle se met à crier pour appeler des secours... Pas d'objection ? Non, non, mais... Non, mais tant que tu ne fais pas trop de bruit et que tu ne casse pas de porte... Je ne casse plus de porte. Et quand elle fait ça, de toute façon, il ne faut pas objecter, je la connais. Bon, Thibaut, on va au dodo ? Non, je voudrais vous poser une question d'abord. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des flégeilleurs mentaux ? J'ai déjà entendu parler, oui, mais... Est-ce qu'il y en a dans cette ville ? Non. Et est-ce que... Moi, je ne crois pas. Hein ? Je ne crois pas. Non. Et les enfants, ils sont en danger dans cette ville ou pas ? Comme dans toute ville, mais les enfants particulièrement, mais ce n'est pas mon domaine, moi. Je ne m'occupe pas trop des enfants, moi. C'est vrai ? Non. Est-ce que vous avez entendu parler de la ville de Faroum ? Faroum. Ah, comme par hasard. Oui, justement, cette ville-là. Je connais bien le monde que vous, j'ai l'impression, mon petit bonhomme. Ah, ben vous savez, j'ai que 11 ans. T'as que 11 ans, oui, j'ai compris. C'est vrai. Vous connaissez bien cette ville, alors ? Je ne la connais pas bien, mais je suis en relation avec la ville de temps en temps. Qu'est-ce que vous y faites dans cette ville ? Ah, moi, je n'y fais rien, mais j'envoie des gens là-bas. Des gens ? Quels gens ? Des gens qui ont besoin de voyager. Pourquoi ? Parce que... Parce qu'en échange, on me donne beaucoup d'argent. Ah. Ça, c'est bien. Et c'est des gens qui viennent d'où ? Un peu partout, par le monde. C'est très vague. C'est trop vague. Non, non, mais je ne vais pas... Je pourrais te faire une petite liste, mais voilà. Pourquoi ils vont là-bas ? Ils vont là-bas, on les emmène dans une colonie. Ah. Voilà. Et ils doivent travailler ? D'une certaine manière, oui. Mais ils ne sont pas payés ? Non, pas trop. Ce n'est pas très gentil. Oui. Moi, ça me rapporte beaucoup d'argent. Donc ça, ça m'en fait... Et j'en ai besoin parce que, en fait, mon papa est malade. Il est très malade. C'est vrai ? Il s'appelle comment ? Il s'appelle... Ça, c'est vraiment le jeu préféré des joueurs. Comment Perso Random s'appelle ? J'arrive. Ce n'est pas grave si vous ne vous souvenez pas, moi, mon père. Il m'a abandonné. Maintenant que je suis en train de chercher... Non, mais c'est parce que j'ai des petites sautes de mémoire. Mais c'est très difficile, vous savez. Moi, j'ai un enfant. Je ne me souviens pas le prénom de tous mes parents. Il s'appelle Vérus. Oh, le pauvre Vérus. Oui, oui. Moi, j'espère qu'il va vite se remettre. Moi aussi. Mais vous faites des choses. Il aime-vous ? Pas bien ? Il aime, non. Je... Non, non. Apparemment, vous avez envie d'en parler. Vous pouvez tout me dire. Moi, je n'ai que 11 ans, mais... Vous pouvez tout me dire. Moi, je garderai ça un secret. Moi aussi, je vous révélerai mon plus grand secret. C'est vrai ? Oui. Ah, vilain, vilain, non. C'est-à-dire que... Bon, je ne suis pas responsable de ce qui leur arrive à l'arrivée. C'est comme ça que... Je me rassure un peu. C'est dommage. Les gens, ils ne veulent pas y aller. Ils y vont quand même, alors. Oui, mais c'est... Oui, oui. Après, c'est souvent des gens qui aspirent à des grandes choses. Et on les emmène vers un avenir différent. Est-ce que je la patate ou pas ? Pardon ? Tu n'as pas entendu. Attendez, un instant. Je dois juste... Je parle à mon doudou. Je dois gérer un truc. C'est comme un petit doudou que j'ai. Oui, je sais que c'est un doudou. C'est 11 ans, vous savez, pour m'endormir. Ça fait tard pour avoir un doudou. Il va falloir évoluer. Pas du tout. Est-ce que tu es propre la nuit ? Oui. Parce que sinon, tu... Pas du tout de patate. Pas du tout de patate. Ramon. Ah là là ! Apparemment, elle ne sait rien du tout. Qui lui commande. Mais à qui tu... Ses enfants. Tu parles de moi à ton doudou. J'ai une dernière chose à vous demander. Oui. Quelle est la pire chose que vous avez fait dans votre vie ? Donc, vous n'êtes pas du tout fiers. Je suis un enfant. Et aussi, et aussi, qui est-ce qui fait ses commandes d'enfants exactement ? J'ai couché avec le frère de mon ex-mari. Pas longtemps. Clairement, elle ne trafique pas des enfants. Tu parles de moi à ton doudou. Oui, parce que mon doudou, il me demande si vous trafiquez des enfants. Elle ne trafique pas des enfants, voyons. Vous n'envoyez pas des enfants. Non, mais non, non. Parce que mon doudou, il a entendu dire qu'il y avait une sorte d'endroit où il y avait plein d'enfants qui étaient gardés ici. Mais on se demande où c'est. Eh bien. Oui. C'est pour ça que j'avais peur. Mais maintenant, je vous fais confiance. Vous avez l'air super. Allez. Est-ce que je fais... J'ai this guy self moi-même. Est-ce que je me déguise en vieux et je suis son grand-père et je viens le chercher ? Oui, c'est bien, parce que là, on tourne au monde. Ok. Dis guy self moi-même, un vieux papy de 85 ans, et je tape à la porte. Au vent. Thibaut ! Thibaut ! Ah, je suis fatigué. Thibaut ! C'est qui ? Je ne sais pas. C'est moi du plus. Il y a quelqu'un qui te... Attends. Elle te met dans un coin de la pièce. Bouge pas. C'est Pépé, Thibaut ! C'est Pépé ! Je ne le connais pas ! Je ne le connais pas ! Oui, bonsoir. 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 Oui, bonsoir ! Je cherche un enfant d'environ 11 ans qui s'appellerait Thibaut. Je l'ai perdu. Je lui ai fait boire du jus de coulips et ça l'a rendu complètement zinzin. Je ne connais pas. Ce n'est pas de son âge. Et l'avez-vous croisé dans vos contrées ? Non, non, les contrées. Non, 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 je... Attends, elle est en zone of truth. Oui, il est chez moi. Et tu vois, elle est en train de réaliser qu'elle dit la vérité alors qu'elle ne voudrait pas. Oui, il est chez moi et je le... Mais, 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 partez, monsieur. Mais non, mais c'est mon petit-fils, Thibaut ! Ah, mais oui ! C'est Pépé, Thibaut ! C'est Pépé, Thibaut ! C'est Pépé, Thibaut ! Je le connais, je le connais, je le connais. Je le connais, je le connais, je le connais. Elle se retombe. C'est mon Pépé ! Mais tu m'as dit que tes parents t'avaient abandonné. Mais par oui ! Mais mon Pépé, jamais ! Mon Pépé m'a toujours dit, je te retrouverai, Thibaut ! À bientôt, madame ! Et c'est pas grave, ça arrive de faire des bêtises, vous savez. Le plus important, c'est donner de l'amour aux gens autour de nous et à la salle. Merci, merci de l'avoir gardé, madame. J'espère juste que je ne lui ai pas donné du lait et de la cannelle, ça le tuerait sur le coup. Allez, viens, Thibaut ! On s'en va ! Je lui ai donné du lait et de la cannelle. Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Faites-le vomir, peut-être, parce que là, il a pris du lait et de la cannelle. Vous savez combien en acting ? Oh bon, pardon, j'ai refait la voix. J'ai fait ce que j'ai pu déjà pour sentir la situation. C'était bien, c'était bien. Vous avez vu, Mendy, elle était bonne. Elle était surprenante. J'ai appris seulement un seul truc, c'est qu'il semblerait que les gens qui sont emmenés à Féroun, et bien... Hein ? A Féroun. A Féroun. Ouais. Ils sont... Malheureusement, ils finissent là-bas en esclavage, parce que c'est une colonie. Et j'ai la triste nouvelle de vous apprendre qu'ils ne sont pas du tout contents d'y aller et que ce n'est pas du tout un endroit sympathique. Donc ça risque d'être vraiment... De la bouffe pour les flagellers mentaux. De la bouffe pour les flagellers mentaux, mais apparemment, elle n'a jamais entendu parler de flagellers mentaux. Je lui ai parlé des flagellers mentaux, rien du tout. Elle disait juste qu'elle gagnait de l'argent en envoyant des gens à Féroun. Ok, donc elle n'est pas dans l'histoire, elle ramène juste les gosses, c'est pas quelqu'un de bien de compagnie, mais... Il n'y a pas de gosses, je vais demander, je vais parler des gosses. Elle a dit, il n'y a pas d'histoire d'enfants. Quoi ? Non, mais ça, elle essayait de... Elle était sous mon sort de vérité. Je lui ai dit, est-ce que vous trafiquez des enfants ? Elle a dit, non, je ne trafique pas d'enfants. Alors, je vous le promets, je m'en souviens très bien. Il faudrait peut-être qu'on s'éloigne pour avoir cette conversation, parce que du coup, elle a l'air de s'être rendue compte... Pour moi, on n'était pas trop près, là, on était déjà... Oui, oui, vous êtes éloignés un peu. Oui, c'est perturbant, mais la seule chose dont elle parlait, c'était le fait de faire passer des gens d'ici à Féroun. Après, je me dis que tu as quand même beaucoup dit que tu avais 11 ans, peut-être qu'elle s'est rendue compte de quelque chose. T'as rien décelé ? Elle était sous le sort, zone, et zone de vérité 1. Et charme personne. Ah oui, en plus. Et charme personne, en plus. Et charme personne. Je ne sais pas si les deux sont... Je lui ai demandé quelle est la pire chose que vous avez fait dans votre vie, et elle m'a dit, j'ai couché avec le copain de je ne sais pas qui, de sa soeur. Le frère de son ex-marin. Elle aurait dû dire, si c'était trafic d'enfants, je trafique des enfants. C'est ça, la pire chose. Sauf s'il a une échelle de valeur particulière, mais effectivement, je suis quand même... Quand même. Elle m'a donné du lait. Elle m'a accueillie chez elle, elle m'a donné du lait avec de la cannelle. S'il a trafiqué des enfants, elle aurait peut-être essayé de me vendre. C'est vrai. C'est vrai. Donc je crois que c'est une piste un peu... Bon, bah du coup, il faudrait peut-être aller voir du côté de l'observatoire de... Je ne sais plus... La constellation de Topaz. La constellation de Topaz. C'est l'observatoire et l'académie magique, et sinon, il y a toujours le cénacle stellaire, du coup, qui est la pension avec les enfants. Bon, très bien. Le seul problème, c'est que maintenant, si on retourne à l'auberge... Non. J'ai peur qu'on nous attende. Donc où est-ce qu'on dort en attendant ? Tu as dit que c'était une grande ville, donc il y a forcément d'autres auberges. Ah oui, il y en a plein. Bon, bah du coup, on a essayé d'aller ailleurs. Très loin. Si possible, très loin. D'accord. Très loin, très loin. 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 Loin quand même. Un quartier, quoi. Un quartier, c'est bien. Ça vous va ? Ouais, moi, ça me va. Je suis d'accord. On dort et demain, du coup, on décide ce qui se passe. Comme ça, on récupère un peu nos vies, un peu nos sorts. Mais je me dis peut-être, est-ce qu'il y a un endroit juste de verdure où on pourrait bivouaquer ? Parce que là, nos signalements ont dû être donnés aux gardes. Il est parano. Ouais. Il est parano. Tu dis un truc sur moi, là ? C'est... Non, mais c'est... D'accord. Non, non, non. Je n'y en règle. C'est pas une mauvaise idée, au final. Mais bivouaquer en plein milieu d'une ville, c'est quand même louche. Non, c'est pour ça que j'ai demandé un coin... À l'extérieur ? Tu veux sortir de la ville, donc ? Un coin de verdure. Un parc. Il y a des parcs. C'est bizarre de bivouaquer dans un parc. On va forcément se faire remarquer. Juge le bivouac. Je dis juste que du point de vue d'un garde, on va se faire remarquer. Non, alors moi, je peux faire un sort de silence. Mais je ne peux pas faire un sort de maison. On ne peut pas faire de bruit. Mais par contre, ça ne va pas être confort. Moi, je... Ça, mais ça ne sera pas confortable. Alors, on prend des déguisements. Parce que là, dans une autre berge, vu que le bruit court, il court, il court. À un moment, ils vont nous griller. Ils vont bien nous repérer au bout d'un moment. Bah, moi, je peux me déguiser. Toi, tu peux te déguiser. Moi, j'ai un kit de déguisements. Toi, tu as quelque chose ? Non, moi, je ne crois pas que j'ai grand-chose. Même pas une trousse-barque. Le kit de déguisement, tu peux l'appliquer à quelqu'un d'autre aussi. Ah, très bien. Mais tu en as assez ? Je vais regarder. Je dois avoir deux, trois fringues. Donc, fais-moi un jet pour vous deux de... On va dire représentation. J'espère que ça ne va pas être des déguisements trop nuls. Non, pas représentation, pardon. On va faire... Tu prends ton bonus de charisme, tu ajoutes ton bonus de maîtrise, professionnalité bonus. D'accord. Et un des 20. Je ne sais pas tout. 14. Plus ton bonus de charisme. 12. Non, 12, ça fait plus 1. Ah, est-ce que... 15 plus 3, ça fait 18. Vu que je sais qu'il va faire ça pour moi, est-ce que je peux lui faire guidance ? Oui. Du coup, je pose ma main sur ton épaule et je te lance un sort de guide et ça te donne un des 4 en plus. Vas-y, tu lances un des 4. Magnifique, merci beaucoup. Ah, un des 4 ? Oui, c'est les petites pyramides. Comme ça. Ah oui, elle est là. Tu peux l'ajouter au résultat. Tu avais déjà 18. Et alors, qu'est-ce qu'il faut lire du coup ? Le chiffre en haut. Le chiffre en haut après. 4. Eh bien, ça fait 22. Tu grimes Aveline et toi-même. Vous avez vraiment l'air d'autres personnes. D'accord. Essentiellement pour Aveline, tu caches la couleur de ses cheveux. C'est ce qui est le plus remarquable. Et on est grimé... Enfin, on peut choisir le déguisement un peu. Après, oui, mais ça, je n'oublie pas ton espèce parce que tu ne peux pas changer. Oui, c'est ça. Mais disons que je suis un aracocra noble qui a l'air d'avoir de l'argent, qui a l'air riche. Et pareil pour toi. Tu m'as transformée en aracocra. Non, 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 non. Mais tu as l'air d'une noble. Mais j'ai déjà l'air d'une noble. Ouais, bah écoute, tu auras les fringues. Encore plus. Tu as des petits diadèmes. Je ne vais pas te mettre en guenille juste pour te faire plaisir. Au contraire, non. Mais je veux dire, le changement n'est pas stupéfiant, du coup. Non, non, mais... Vous mettez des belles étoques. Le changement stupéfiant dans le sens où ce ne sont plus les vêtements par lesquels on pourrait te reconnaître. Ok. Et voilà. Et vous deux, vous utilisez le sort « This guy self » pour changer vos apparences. Moi, je suis un nain. D'accord. Très bien. Et moi, je suis un marin. D'accord. Très bien. Et donc, vous allez dans une auberge comme vous et moi ? Oui. Oui. Pour prendre une chambre. Très bien. On vous donne une chambre et vous pouvez vous reposer. On fait ça. Passer la nuit. Vous pouvez valider un repos long si vous le souhaitez. Sur vos fiches, c'est au-dessus de tout ce qui est caractéristique et tout ça. Il y a marqué « Short Rest », « Long Rest ». Oui. Vous appuyez une fois. Et ensuite, vous appuyez sur « Take Long Rest » et confirmez. Le lendemain matin, vous avez bien dormi, vous êtes bien reposés. Vous deux, ça vous fait du bien. Ça faisait des jours et des jours que vous n'aviez pas dormi dans un bon lit. Bonne nuit, là. Et vous êtes bien requinqués. Vous vous sentez en pleine possession de vos moyens. Et la journée est vôtre. Vous prenez une petite collation le matin. Par quoi est-ce qu'on va commencer ? Alors, on a quoi les trois destinations sont lesquelles ? On a le Sénacle Stellaire qui est donc la pension où les enfants ont disparu. On a l'Observatoire plus l'Académie là où il y a ce fameux culte avec des gens importants qui, pareil, ont l'air de disparaître. Constellation de Topaz, oui. Oui, c'est ça. Et on a Ferrum. Alors, Ferrum, c'est loin. Moi, je dirais, le moins risqué des deux, c'est peut-être justement le côté où les enfants disparaissent. Parce qu'on ne va pas pouvoir rentrer dans un culte où la société de gens importants est un peu compliqué. J'apporte une petite précision quand même, au cas où. La constellation de Topaz, c'est un observatoire d'astrologie. Et c'est aussi l'Académie de magie. Ce n'est pas un lieu forcément fermé, fermé. Enfin, il y a des rumeurs comme quoi il y a un culte secret, etc., dans les rangs de cet endroit. Mais ce n'est pas... C'est accessible au public. Ce n'est pas un fort. Voilà, c'est potentiellement... Enfin, vous pouvez y aller. Si c'est accessible au public, il faut quand même faire partie... Enfin, il faut avoir une raison à ça. Il faut avoir une bonne raison. C'est soit être passionné d'astronomie ou un scientifique ou un magicien ou un élève magicien. Enfin, voilà, il y a plusieurs possibilités. On a un alibi. C'est bon à savoir aussi, malgré tout. C'est pour ne pas vous fermer toutes les parties. Oui, oui, tout ça. Mais je pense quand même que la première destination c'est les enfants, c'est bien. Juste poser des questions. Oui, puis je propose que peut-être l'observatoire, on y aille de nuit pour avoir un prétexte, pour regarder les étoiles, pour... Par exemple. Question. Est-ce qu'on a... On fait un... On emmène l'enfant avec nous, s'il est en enfant, pour qu'il puisse peut-être avoir des regards étranges sur lui au cas où de... s'il y a de la suspicion ou de... Ah, dis-donc... Après, ce qu'on peut faire, c'est dire qu'on possède un enfant sans pour autant montrer Thibaut. C'est bizarre de dire qu'on possède un enfant. Non, mais qu'on a un enfant à proposer pour... pour ce trafic. Quoi ? Se renseigner un petit peu. Ah oui, d'accord. Tu vas contredire tout ce que je dis, en fait, c'est ça ? Non, non, je veux demander d'être... C'est parce que même si on dit ça, O'Dan, t'as mal dormi ? Ouais, j'ai mal dormi. Ça, t'as l'air un peu... Parce que l'impertoire, il est hyper raide. En plus, c'est le zébène. Moi, je suis allergique. Ça me fait un truc sur les cerfs. Je pense juste que si on dit qu'on a un enfant à vous filer, pourquoi ? Ils vont peut-être... Même si c'est le cas, ils vont peut-être dire mais pas du tout. Ils vont la jouer, à mon avis. C'est peut-être un peu trop frontal, effectivement. Ouais, ouais, c'est vrai. Baladons-nous, essayons de recueillir des informations. On verra bien ce qui se passe et on improvisera sur le moment. Par contre, ça peut être intéressant d'avoir Thibaut avec nous parce qu'un enfant peut poser des questions à d'autres enfants plus facilement qu'un adulte. Avec plaisir. Moi, Thibaut, c'est un perso que j'aime bien jouer donc pas de problème. Je me transforme en Thibaut ? Peut-être pas tout de suite. Tout de suite, tout de suite. Bien sûr, mais alors allez-y, donnez le signal de quand je me transforme en Thibaut ou quand je ne me transforme pas en Thibaut. Non, c'est parce que le café n'a pas fait le fait. T'as mal dormi aussi ? Non, c'est juste que... C'est juste que... Allez, c'est pas grave. Vous me direz quand je transforme en Thibaut. On y va. Et justement, vu que là, pour une fois, on va voir un peu la ville en journée, repérons peut-être les endroits où il y a d'autres enfants comme tu disais. Ouais. Et voir s'il n'y a pas un endroit où il peut acheter des churros aussi puisque j'ai un peu... T'as envie de sucre ? Ouais. Je comprends. Ok, on se met en route. Allez. Très bien. Vous parcourez donc les rues de Kohenam qui est une ville assez peuplée, agitée. Il y a vraiment de l'activité. On est en pleine semaine, en pleine journée. Et vous avancez donc dans ces rues et vous arrivez dans le quartier... Dans le quartier des... C'est un quartier assez populaire. Et il y a quand même quelques établissements notables. Et effectivement, ce qu'on appelle le cénacle stellaire qui est donc... Qui est donc une pension. un endroit où les enfants sont recueillis et... Enfin, pas recueillis mais éduqués. Et... C'est en bordure d'un quartier un petit peu plus huppé. et c'est clairement un endroit où... Vous voyez, les enfants, ils sont tous dans des petits... Ils ont des petits... Uniformes. Donc, on est toujours à la romaine. Donc, c'est plutôt des tuniques, c'est des vêtements amples, mais ils sont tous de la même couleur. Ils sont bleu marine avec des... Avec des... J'ai perdu mon mot. Du galon. Du galon doré. Et... Et vous voyez, effectivement, sur la devanture de cet établissement, il y a des... Des oriflames qui pendent dans les mêmes couleurs bleu marine et doré. Est-ce qu'on peut savoir... Est-ce que c'est le genre de truc qui est assez commun et que tous les enfants peuvent y aller ou est-ce que c'est vraiment réservé à une élite ? Non, ça, c'est... Il n'y a pas besoin de faire de jet pour savoir que c'est plutôt réservé à une élite. L'école n'est pas gratuite. D'accord, ok. Donc, école privée. Moi, je propose justement qu'avec nos vêtements de personnes d'un certain rang, nous demandions s'il était possible d'inscrire Thibaut dans cette école. On a rencontré un peu l'administration du lieu, se familiariser un peu avec l'endroit et d'avoir un prétexte. Moi, je peux troquer les vêtements d'hier. J'étais plutôt une personne un peu commune. Je peux avoir l'air très bourgeois, très riche. Oui, tu peux même t'inspirer des costumes. Je vais m'inspirer de vous, effectivement. Très bien. Et dans le scénario, tu seras le professeur personnel de Thibaut ? Percepteur. 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 Percepteur, oui. Très bien. Donc, en l'apparence, de Thibaut, mais un Thibaut fancy avec des vêtements un petit peu... Thibaut chic. Très bien. Aodan, t'es doué pour parler avec les gens en général ? Oui. Charisme. En charisme, j'en ai pas beaucoup, j'en ai 12. C'est plus que moi, tu valides la conversation, je pense. D'accord. Sauf si tu as mieux que ça. En charisme ? Est-ce que j'ai du charisme ? Je pense qu'il faut que la personne qui parle le mieux s'occupe de mener ça. En haut à gauche, c'est la dernière stade. Ah oui, 14. Tu peux lire la conversation aussi, si tu veux. Je peux. Je suis donc en Percepteur. Ah oui, tu changes ton apparence aussi. Parce que moi, je me demandais, s'il a déjà un professeur, pourquoi on voudrait le Linscar dans une école ? Pour qu'il soit au contact d'autres enfants, pour qu'il puisse se faire son petit réseau. Je suis un vieux Percepteur. Je suis un peu comme le Léoyer, un vieux Percepteur. Il a des limites, quoi. Tu voudrais transmettre à une autre équipe pédagogique, quoi. Oui, voilà, parce que je suis plus sur la fin que le début, donc du coup, je lui le dis. Il m'a tout appris. Ok. On veut plus d'infos. Oh, parce qu'en fait, Thibaut est surdoué et il a déjà appris tout ce qu'il avait à apprendre de celui-là. Oh oui. Et donc, il est très intelligent. C'est un génie. C'est un génie. Ah. Ouais. Il est HPI. Il est zèbre. On est fiers. Il est zèbre. Ouais. On est fiers. Donc, vous arrivez dans cette école. Il y a une personne à l'entrée qui est habillée aussi avec une tunique bleu marine et dorée, avec un galon doré et qui vous regarde. Vous savez, avec cet air un petit peu de personne qui se donne un air plus important qu'elle n'a. Excusez-moi. Bonjour, bonjour. Je peux savoir qu'est-ce que vous faites là ? Bonjour. Bonjour. Nous sommes intéressés pour inscrire notre fils qui est un petit trésor. Il est très, très intelligent. Mais votre établissement nous a été recommandé par notre percepteur personnel. Bonjour. Oui, je m'appelle Pierre Jacqueline Philippin. Je suis son percepteur. Exotique. C'est quelque chose que vous avez sous les yeux qui est très rare. Vous avez une personne qui possède des capacités mentales extraordinaires. Et moi, je suis un peu en bout de course. Je lui ai transmis tout ce que je sais. Il en sait désormais plus que moi. Alors, je pense qu'une telle école mérite cette personne ici présente. Je ne me suis pas présenté. Je suis Araspal de Morgual. Peut-être mon nom de famille vous dira peut-être quelque chose. Nous possédons plusieurs établissements de joie qui nous rapportent moult deniers. D'accord. C'est pourquoi nous aimerions mettre notre fils, mon épouse et moi dans ce fabuleux et prestigieux établissement conseillé par notre récepteur. Vous êtes les meilleurs ici. Moi, je m'appelle Thibaut et j'aime beaucoup les très gros livres avec beaucoup d'informations. Il adore ça. Il retient les choses. Par exemple, la capitale de Poulipan. L'Iplète. Et voilà. Notre petite merveille. Ville Imaginaire pour payer pour Royaume Imaginaire. C'est très bien. Il a de l'imagination. C'est super. Faites-moi... Alors, au choix. Soit tout le monde fait un jet de Deception soit il y a une personne qui fait le jet avec avantage parce que vous avez tous participé à la main en Deception. Qui a le plus ? Je pense que c'est plus de deux. Moi, je suis pas mal en Deception. Oui, c'est clairement à Odin, je pense. Je suis beaucoup déçu. Moi, je préfère Guidance si je les touche. Oui, il faut le faire J'ai plus de sept en Deception. Vas-y, fais-le-toi. Tu t'es à la main. Vas-y, vas-y. Vas-y, fais-le-toi. Tu me fais Guidance ? Bah, évidemment. Ok, donc tu lances deux dés puisque tout le monde t'a un peu aidé donc t'as l'avantage. Donc un dé de 20 et... Deux dés de 20. Tu garderas le meilleur. Le meilleur des deux. Tu m'as pas poudé. Eh oui. Eh oui, oui. Ce sera 13. 13 plus un dé de 4. Ok. Donc 13 plus un dé de 4 plus 4. Oh, ça fait 17 plus 7. 7 plus 7, 24. 24. Très bien. Merci pour la Guidance. Plaisir. Plaisir. Bon, alors... Bon, c'est vrai que c'est impressionnant mais alors le problème c'est que moi je suis pas aux admissions mais... Vous êtes à quel poste ? Je suis à l'intendance. À l'intendance ? Oui, de l'établissement, voilà. C'est bien aussi. Ah oui, oui. Je suis des entrées, des sorties, des gens qui traînent, des vagabonds. Voilà. Et c'est moi qui administre le personnel... Le personnel d'entretien. Voilà. Bon. Vous avez pas rempli de formulaire. Vous êtes... C'est pas grand. Vous êtes de passage dans la région. Vous en savez peut-être ? Oh non, on regarde. Non, on... Vous regardez. On est venu vraiment pour... Expressément pour vous. Pour vous et votre école, vous savez. En fait, ça dépendra un petit peu de la décision de votre directeur ou directrice. Et s'ils acceptent notre petit prodige Thibaut, à ce moment-là, on prendra certainement... Qu'ils l'accepteraient pas. Ah oui. On prendra certainement un logement dans le quartier, dans le coin. Ah. Bon, ben, rentrez, rentrez. Ah, merci. Suivez-moi. Il vous fait pénétrer dans le grand hall qui est vraiment admirable. Il y a des grands tableaux avec des tableaux de classe. Vous voyez, des promotions entières d'enfants. Et des professeurs qui ont l'air d'en être très contents. C'est très beau. C'est beau, hein ? Ah oui, oui, c'est beau. Bon, alors, ce que je peux vous proposer, moi, c'est une petite visite de l'établissement du Cénacle. Ah, ben, absolument. Absolument, super. Parce que c'est pas tous les jours qu'il y a des personnes qui arrivent en dehors des périodes d'inscriptions et qui viennent comme ça spécifiquement pour nous engrosser. Suivez-moi, suivez-moi. Alors, oui, non, mais c'est... Je les accompagne. Il y a une autre personne qui fait... Est-ce que pendant qu'on la suit, je peux en profiter pour vraiment être super aux aguets sur les alentours et regarder s'il y a... Bien sûr, bien sûr, vous restez... En fait, s'il y a genre une porte qui a l'air un petit peu cachée ou, tu vois, une porte qui n'a pas l'air d'être très utilisée ou un truc comme ça, ou reparée, voilà, s'il y a des gens louches, etc. Je t'invite à faire un jet de perception, s'il te plaît. Et toi, pareil, si tu vois des trucs que tu peux un peu... Vu que t'es roublard... Bien sûr. Faut pas trop faire de vol, mais si c'est vraiment fort... 20, naturel. 20, naturel. Plus 4. Plus 4, 24. Très bien. C'est pour la petite séquence, donc je garde ça en tête. Et moi, effectivement, sur le chemin, j'essaie de choper des informations, genre le nom des élèves sur les différentes classes de... Les profs... On va noter un peu tout ça. Même chose, je veux bien qu'il me fasse un jet de perception. 19. Plus... 19 plus 1, donc ça fait 20. Très bien. On est bien, on est bien. Vous êtes bien, vous êtes bien. On a le vif. Alors, là, sur votre gauche, vous voyez, c'est un espace intérieur pour les activités physiques. C'est important quand même. Parfait, tu adores ça. Parce qu'on pense, dans notre parcours pédagogique, qu'il est important d'avoir une activité physique importante. Ah oui ? Voilà. Pas mal d'activités. Alors, il y a des établis, il y a tout un tas de choses. Ensuite, un peu plus loin, vous avancez. Alors, ici, là, sur la droite, c'est une des classes les plus importantes. Ouh ! Vous voyez. Alors, le plafond a été peint à la main. Et il représente les constellations de notre astrologie. Oh, c'est très beau ! Oh là là ! Très joli ! Il y a la Hydre. Voilà. Bon. Je ne m'attarde pas. Ça, c'est très beau. Mais ça, c'est les cours... Ça, c'est pour les grandes sections. C'est pour les plus grandes sections. C'est plus avancé. Thibaut, tu as quel âge, Thibaut ? J'ai 11 ans. D'accord, d'accord. Mais il est déjà très avancé. Il est très précoce. Oh, d'accord. Moi, je suis sûr que les professeurs pourront se faire une joie de lui faire une petite mise à l'épreuve de tout ça. Oh, bien sûr ! Bien sûr, bien sûr. Il a le tort, les mises à l'épreuve. Alors, attends. Ici, là, sur la droite, c'est sanitaire. C'est très bien entretenu. J'y vais ! Ah ! On vous attend, là. On ne bouge pas. Non, non, j'y veille de manière générale. Ah ! Ah ! Vous voyez, là, il y a un petit parc où les enfants peuvent faire des jeux de ballons. Et voilà. Magnifique. On fait tout. C'est un homme. Je m'exprime un peu comme Elie Semoun, mais c'est un homme. Les toilettes sont croques. Les toilettes sont super. Les toilettes sont super. Impeccable. Vous remarquez plusieurs choses. La première, c'est que là, toutes les salles qu'il vous a montré, pour l'instant, il n'y a pas d'enfants. Ah ! Ça a l'air d'être un moment... Off ? Calme. Ouais, ou alors, c'est les premières salles, ils ne sont pas trop là. Les études, visiblement, se font dans d'autres endroits de l'établissement. Et toi, tu as repéré quelque chose, Aveline, qui est curieux. Enfin, qui est curieux. C'est un... Justement, du personnel d'entretien. Il y a une dame qui a l'air de nettoyer. Sauf que là, ce qu'elle nettoyait, c'était sur un des tableaux de classe. Elle était en train de rénover le tableau pour effacer un enfant. Ah ouais, ok. D'accord. Pour l'instant, je le garde pour moi, mais je... Parce que la personne est toujours devant nous en train de... Ouais, ok, donc pour l'instant, je le garde pour moi. Et donc maintenant, alors, Thibaut, je suis désolé, on va pouvoir rencontrer tout de suite tes futurs camarades de classe. Il faut d'abord s'inscrire, etc. C'est tout un processus, évidemment. Il faut faire les choses dans l'ordre, mais on va arriver aux étages où il y a les enfants, où les classes. Ah, c'est un étage sans enfants, ici ? Oui, en fait, la classe que je vous ai montrée, c'est celle où on fait des cours magistraux de fin de section, en fait. C'est là qu'il y a les passages d'examins, etc. C'est ça. Donc, voilà, c'est ici. Vous montez des beaux escaliers. Tout est... Alors, il y a aussi une autre chose que tout le monde remarque, c'est que c'est effectivement impeccable. Le sol est en marbre, il y a des piliers, il y a des tableaux, il y a des décorations, il y a des mosaïques qui représentent des divinités, etc. C'est vraiment impeccable. Pour un endroit où il y a des enfants, on est d'accord que ça n'a aucun sens que ce soit impeccable ? Bah, ça a un sens... C'est extrêmement bien négé. Si, parce que ça a l'air clairement d'être un établissement où tous les enfants de l'élite de la ville viennent recevoir leurs instructions. Donc voilà, c'est un double escalier. Bon, on prend la droite. Moi, j'aime bien la suite de droite. Ouais, on aime bien la droite, ouais. Voilà, et donc, vous vous visitez, et donc, vous passez dans de nombreux couloirs. Et là, voilà, ici, il y a une salle de classe, les sanitaires, toujours impeccable. Vous pouvez le vérifier, hein ? On peut passer de droite. Il y a plusieurs couloirs, hein ? Ah oui, oui, oui. On a bien fait de venir, hein ? Ah bah oui, oui. Et, Aveline, tu notes un truc ? Ouais, encore. C'est qu'entre deux salles de classe, il y a... Donc, en fait, il y a un grand couloir et ensuite des petits. Et entre chaque couloir, il y a deux... Enfin, de part et d'autre de chaque couloir, il y a des salles de classe, visiblement. Et... Et il y a un de ces petits couloirs, au fond, il y a une porte qui est assez discrète. Hum. Mais là, tu... Vraiment, c'est... C'est... En une fraction de seconde, alors que vous étiez en train de passer le coin, là, tu as vu qu'il y avait... Une silhouette d'adulte qui est en train de traîner quelque chose, comme un sac. Ah ! Excusez-moi, je crois que j'ai besoin d'aller aux toilettes. C'est vu combien de passer devant. C'est juste là. C'est sur votre droite. Juste là. Je suis désolée. Je refuse de... On vous attend là, madame. Bien sûr. Merci. Je ne voudrais pas y aller toute seule. Quelqu'un d'autre a besoin d'aller au toilette d'avènement, peut-être ? Oui. 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 Absolument, mon amour. Et là, je vais rester avec Thibaut et son père assez tard. Je n'ai pas reconnu d'autre nom. Très bien, Pierre Jacqueline. Tu es sûre, hein, Thibaut ? Tu n'as pas besoin d'y aller, Thibaut ? Ah, Thibaut ! Moi, ici, je vais te faire pipi. Oh ! Pardon. Oui, je vais aller avec maman et papa. Oui, bah oui. Cette famille, on a des petites vessies. Et vous, ça va aller ? Ça va aller. On va discuter avec vous. D'accord. On va prendre un petit peu les modalités d'inscription. Parfait. Parfait. On revient. Très bien. Pourquoi t'as voulu emmener Thibaut ? Parce que Thibaut, il aurait pu mettre un sort de vérité sur la... Non, non, venez avec moi, venez avec moi. Vous êtes en train de partir ? Donc là, on y va. On arrive dans les sanitaires. Du coup, vraiment, je les traîne avec moi. Je leur dis, écoutez, il y avait une porte devant laquelle on est passés. Il y a quelqu'un qui tirait quelque chose pour entrer dans cette porte. Quoi ? Je pense qu'il faut le suivre, c'est maintenant ou jamais. Il y avait vraiment un adulte en train de tirer quelque chose dans une porte au fond d'un couloir. Je pense qu'il faut qu'on y aille. Avec toi, en plus, on peut faire Pass Without Trace, donc on peut augmenter notre discrétion. Oui. Et pendant ça, ton frère va essayer de les destraire autant que possible. Avec plaisir. Et on... bon. Peut-être qu'il aura le bon sens de nous... on pourra lui transmettre les infos au pire, mais... C'est parti ! Pass Without Trace ! Pass Without Trace ! C'est à combien de temps alors, cette école ? Alors, c'est un établissement qui a été fondé il y a plus de 200 ans. Plus de 200 ans ? 2 fois 100 ans ? Oui, c'est ça. 4 fois 50 ans ? Oui. 20 fois 10 ans ? Oui. C'est incroyable ! C'est incroyable ! Vous êtes un homme de science. J'aime les comptes, j'aime les chiffres, j'aime la frangipane. Vous savez, j'aime les bonnes choses, tout simplement. Il y en a entre les trois. C'est très bien. C'est... Non mais je comprends que ses parents aient envie de tourner... Enfin, de changer l'échelon d'éducation. Oui. Oui, c'est important pour lui parce qu'il va lui donner la meilleure éducation possible pour qu'il ait toutes les cartes en main pour accéder à une belle vie, vous comprenez. Je comprends. Évidemment. Il est où ? Il est passé où ? Je le connais. Un jeu de discrétion pour essayer de passer inaperçu. Un des 20, plus stealth, plus 10. 19. Très bien. 27, plus 10, 37. Moi, j'ai deux. Plus normalement discrétion. Stealth. Tout en bas. Avec un S. J'ai plus 7, donc ça fait 9. 9 plus 10. 19, on est moins. Ok, ok. C'est trop ça, il est trop bien. De toute façon, c'est ça, c'est propre. Voilà. Et donc, je me souviens d'où c'était, de toute façon, la porte pointillée à côté des toilettes. On y voit. Vous passez discrètement. Toi, tu te rends pas compte. Il passe. Et vous arrivez au bout de ce petit couloir. Est-ce que la porte a l'air... Est-ce que juste, je sais plus si moi je peux le faire, de savoir si la porte est magique, s'il y a un sort quelque dessus ou un siège ? Vous pouvez faire détection de la magie pour déterminer ça. Ou alors un test d'investigation pour voir s'il s'est piégé. Euh... Aodan, je pense que tu es plus doué que moi pour repérer les pièges. C'est sûr. Euh, ouais. Bah du coup, je te propose que je t'aide. Comme ça, tu as avantage et je te fais guidance en même temps, en plus. D'accord. Donc 2D de 20, plus 1D de 4. Enfin, 2D de 20, tu gardes le meilleur. Plus 1D de 4, plus... Investigation. Oh là là. Donc 3. Quoi ? Le 3, c'est le meilleur des deux ? Waouh ! J'ai fait 2 et 3 là. Excellent. Plus 3. Voilà. Ça fait 6, plus Investigation. Plus Investigation. Plus 2. Ok, ça fait 8. Euh... Ça n'a pas l'air piégé. Ok. Tu peux pas avec nous. Bon bah... On ouvre ? Essaye de l'ouvrir. Ouais. C'est verrouillé. Mais moi, j'ai une bonne habilité en encrochage. Tout à fait. Bon bah, je te remets... Ouais, je te refais Guidance. Tu me refais Guidance ? Ça, c'est gentil. Tu me fais un jet en ajoutant ton bonus de dextérité et ton bonus de maîtrise. Alors, 8... Plus... C'est quoi, c'est le... Tout en haut, la dextérité, c'est les grandes... Ah oui, c'est en haut. T'as plus 5 en dextérité et t'as plus... Ah non, plus 8. Alors, ça va. J'ai 19. Tu fais 19. Plus 4 ? Plus 4, ça fait du coup... Non, non. Il faut que tu lances un des 4. Ah, pardon. 19. Et 1. Ah, bravo. Ça fait... Eh, ça passe un seuil. Un seuil de difficulté. Euh... Tu crochettes sans problème. Je crochette sans problème. Ouais. Dis-donc, ils ont des grandes vessies, hein ? Ah oui, oui. Bah, vous savez, on a fait du chemin avant d'arriver et puis on a bu un peu de l'hibiscus. Et vous, vous avez pas besoin alors de... Non, moi, ça va. Écoutez, je les attends. Je suis bien avec vous. On discute. Je me posais la question. Qu'est-ce que vous préférez entre la couleur mauve, et les bigorneaux ? Ah, j'ai un petit faible pour les fruits de mer, je dois dire. Ah, comme moi ! Avec un peu d'ail, un peu d'échalote et du vinaigre et du citron. On a fait du même bois, vous et moi ! Alors, j'irai pas jusque-là, mais... Oui, oui, c'est vrai que j'ai une petite... J'ai une petite acquaintance avec tout ce qui est fruit de mer. Les personnes de qualité aiment tout ce qui vient de la mer. En plus, on est sur la côte. Où est-ce qu'on mange des bons fruits de mer ? Oh, bah, ici même ! Bah, voilà ! Bah, oui ! Excusez-moi, j'espère pour vous que... Si vous aimez les fruits de mer, que vous vous installerez dans la région. Vous avez une bonne adresse au cas où ? Bien sûr ! Chez... On passe à vous. Euh... La porte, elle s'ouvre sur quoi ? La porte s'est ouverte sur un escalier qui descend directement. Est-ce que c'est sombre ? Oui. Est-ce que tu peux nous redonner la vision dans le noir, Thibaut ? Avec plaisir ! Voici la vision dans le noir ! Ah ouais ! Merveilleux ! Et... bah, du coup, allons-y. Est-ce qu'on est assez large pour pouvoir tous descendre en même temps ? Oui, oui. Ouais, parfait. Euh, non, non, c'est un par un. Ah ! Ah ! Du coup, dans le doute, je propose de passer devant parce que je suis la plus grosse armure. Ah oui, toi, t'es très puissante. Ok. Toi, tu te mettrais derrière et moi, je suis au milieu. Ouais. Allez, c'est parti. Mais peut-être que ton armure fait pas trop de bruit ? C'est du bruit. Mais vous avez toujours... Je me disais silence ! Mais vous avez toujours passage sans trace. Ah ! Oui, oui, donc on est toujours discret, là, en théorie. Ok, ok, ok. Soyez-vous ? Silence, c'est une bonne idée. Bah, le problème, c'est que silence, c'est une bulle, mais elle se déplace pas... Vous pourrez plus parler entre vous. Ouais, mais elle se déplace pas avec moi, la bulle. Ça reste dans une zone fixe, il me semble. Oui, c'est ça. Je vais le déplacer et j'ai pas vu cette règle. Non, non. Ouais, donc, malheureusement... Non, tu choisis un point et c'est... Ouais, c'est ça. Donc, malheureusement... Mais vous avez de passage sans trace. Ouais. Ok, ok. Ah non, j'ai fait des bêtises pour Dylan Smith. Non, mais c'était une idée, hein. C'était une idée. Très bien. Donc, vous descendez discrètement, je vous fais pas refaire de jet, ça suffit celui que vous avez fait. Vous descendez et assez vite, vous arrivez à un petit corridor dans lequel il y a trois portes. Une en face et une de chaque côté. Hum... Moi, j'ai une bonne perception passive des lieux. Ouais. Et j'opterais pour celle de gauche. Tu veux pas essayer de voir par la serrure, écouter sur la porte pour être sûr que... Je sais, mais d'instinct... Ah, tu veux l'ouvrir ? Je suis pas mal déjà d'instinct sur la perception des lieux, etc. Je serais pour la gauche, mais... Oui, j'ai confiance. En perception passive, vous avez... C'est le premier... En perception passive, moi, j'ai 11. Quoi ? 11 ? Passive wisdom. Non, non, c'est dans le petit cadran à gauche. Ouais, à gauche, j'ai 11. C'est pas beaucoup. Ah ouais, non, c'est pas beaucoup. Passive wisdom. Moi, j'ai 17. Moi, j'ai 19. D'accord, donc je serre actuellement. Je serre en plein d'autres trucs. T'inquiète pas. Je pense vraiment que ça vaut le coup de s'appuyer sur la porte pour être sûr qu'il y a personne à l'intérieur. Justement, je vous posais la question parce que sans même faire cette action-là, la porte d'en face, vous entendez des petites voix d'enfants. Ah, d'enfants. Mais baillonnés. A priori. Quoi ? Étouffés. Faut les aider. Dans celle du milieu, alors ? Ouais. T'as quelque chose ? Ouais, mais attendez, encore une fois, il faut pas qu'on fonce tout droit. Clairement, les enfants qu'on cherche sont là, mais il faut qu'on pense un peu stratégie. Vu qu'on est trois, on a qu'à écouter à chaque porte ce qu'on peut entendre. On peut essayer. Je vais sur celle de droite, du coup. Ouais. Et je me mets sur la porte de droite, j'essaye de voir s'il y a le moindre bruit qui en sort, du mouvement. J'essaye de regarder par la serrure, peut-être. Très bien. Interlude. Les huîtres, vous êtes plutôt plates ou classiques ? Laiteuses. Moi, j'aime bien quand il y a un tout petit peu de diamètre comme ça qui bombe un peu, et de la texture. D'accord. Oui. Et je les avale d'un coup. Je mâche, 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 mâche. Et après, je les avale d'un coup. Sinon, on risque quand même l'indigestion. Eh ben oui. Ah, mais c'est important de bien manger parce que… Et pain beurré ou pas avec les huîtres ? Alors, pain beurré avec un tout petit peu. Je dis bien un tout petit peu de paprika. Je saupoudre. C'est quoi du paprika ? Parce que moi, je ne dis pas saupoudre. Je dis saupoudre. C'est comme une poudre, mais il la met en dessous. Dessous. Je mets de la poudre comme ça. Après, j'en mets sur l'assiette. Une fois. Le dessus. Deux fois. Et après, je mange comme ça. Oh, je vais essayer. Tester. C'est succulent. Succulent. Oh, je vais essayer. Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Douze. Au total ? Non, quatorze. Au total, pardon. Très bien. Donc, tu poses ton oreille sur la porte de droite. À droite, ouais. T'entends des pas, mais lointains. Ça a l'air d'être un couloir, mais ça vient dans ta direction. Merde. OK. Il y a clairement des gens qui sont en train d'arriver vers nous de cette porte. Est-ce que tu sais crocheter les portes pour les verrouiller ? Oui. Ça vaut le coup d'essayer. Est-ce que je peux la piéger même ? Ou faire en sorte qu'elle soit plus durable. Ça prendrait plus de temps. Ça prendrait plus de temps. OK. Au moins verrouille-la. Je peux la verrouiller, oui. Ça nous fera gagner un minimum de temps. Même là que tout à l'heure. La porte de gauche pendant ce temps-là, Thibaut. Est-ce que tu peux écouter la porte de gauche pendant qu'ils crochettent ? J'écoute la porte de gauche. J'ai une perception. J'ai 19. Ça me fait rire qu'elle t'appelle Thibaut Prombex. Oui, oui, clairement. 19. Oui. 19 et perception. C'est où, c'est où, c'est où ? Au milieu, je crois. Au milieu, attendez, attendez. C'est pas rendre alphabétique, c'est facile à... Oui, oui, oui. Plus 7. 19 plus 7. 26. 26. OK. Moi, j'ai 19. OK. Tu parviens assez rapidement à reverrouiller un petit peu la porte. Toi, est-ce que tu entends côté gauche ? Hum... Ah, t'as fait 26 quand même. Alors, t'as l'impression que c'est très très lointain. Pardon, vraiment très très lointain. C'est très très lointain. Mais t'entends le clapotis de l'eau. C'est comme un peu de l'eau. Comme une rivière. C'est un cours d'eau, c'est possible. Ça te paraît curieux parce que vous êtes en sous-sol, en ville. Ça me paraît curieux parce que nous sommes en sous-sol, en ville. Du coup, c'est comme ça qu'ils enverraient les enfants. Ils les envoient par bateau. Ils ont des canaux souterrains qui pourraient être liés à l'eau. Et ils envoient les enfants par là. Et c'est pour ça que les enfants sont en face de nous. Ils sont prêts à les... Il faut qu'on les sauve tout de suite, du coup. Vous entendez ? Je vous propose d'aller dans la porte du... Ou alors on tabasse ceux-là avant d'aller en face. Je suis chaud de les tabasser. Ils ont capturé des enfants, moi je suis chaud de les tabasser. Je vous le dis. Je les tabasse à cette taille-là. Je change même pas. Je les dégomme. Le problème, c'est qu'on sait pas combien il y en a derrière la porte. Le problème aussi, c'est que si jamais on va dans la porte du milieu et qu'il y a déjà des mecs, et qu'en plus sur le côté il y a des mecs, on va se faire autant défoncer ceux-là avant qu'ils arrivent. Je l'aime trop. Interlude. Interlude. En revanche, moi, ce que je déteste, c'est la viande crue. Ah oui ! Oh là là ! Je suis tigère pas, je fais pas, c'est lourd. Non, puis surtout, des fois, il y a les mouches dessus et tout. Et moi, je dis, bah non, ça j'en veux pas. Ils disent, c'est faisandé, c'est faisandé. Non, non, non. C'est plutôt dur. Faisandé, c'est pour dire que c'est plus bon. Ah bah non ! C'est pour dire non, c'est pour refiler de la canelotte. Non, non, non. Des fois même, il y a tout petit verre, là, comme sur le fromage. Alors ça, on m'a dit que dans certaines régions, c'était signe de... Sur le fromage ! Oui. Ah oui, pas sur la viande ! Non, 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 malheureux. C'est sur le fromage, sur la viande. Jamais. Sur le fromage. Des fois. Ah oui, oui, oui. Vous en avez déjà goûté, ça ? Oui, une fois. Une fois, j'étais en vacances. Vous avez été malade ? C'était une spécialité locale. Bah, j'ai pas été malade, mais c'est vrai que je vois moins bien depuis. Alors, j'ai passé un lien de quoi vous avez fait. Mais en tout cas, ça joue, ça joue peut-être, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Peut-être aller voir un médecin à ce sujet-là. Bah, je sais pas, c'était à l'autre point. Alors, qu'est-ce que vous décidez ? On tabasse les mecs qui sortent de la porte de droite, genre au moment où ils arrivent à enfoncer la porte parce que... Là, ils sont en train de... J'imagine qu'ils ne peuvent pas tarder à... Ok, très bien. Donc, ouais, on les attend derrière. Enfin, moi, en tout cas, je sors mon pied, je suis derrière et je les attends. Est-ce que vous faites quelque chose d'un projet spécial qui est caché ? C'est-à-dire peut-être mettre des choses... Est-ce qu'il y a rien autour, il n'y a pas d'objets, de meubles, de choses qu'on peut mettre devant la porte pour ralentir ? Si, il y a des petits bancs. Il y a des petits bancs et il y a aussi des... Des trucs pour accrocher les manteaux, des porte-manteaux, mais il y a un autre mot... Des pâtères. Des pâtères au mur. Et il y a aussi deux portes torches dans lesquelles il y a des torches. Bah, du coup, alors, soit on les tape, soit on met des bancs devant les portes pour les empêcher de passer et on se précipite au milieu. Peut-être on met des bancs pour les empêcher de passer parce que je trouve que tu es très intelligente. Du coup, si on sauve les enfants, on aura quand même sauvé les enfants. Et au pire des cas, on reviendra s'il y a autre chose. Après, c'est moi qui ai quand même proposé de barricader la porte, mais bon, c'est toujours elle qui est intelligente. Ça, j'ai bien compris, il n'y a pas de problème. Ta participation a été notée. Il n'y a pas de problème. Pas de problème. Tous les deux, ils sont intelligents. Ouais, ouais, ouais. Allez. Allons-y ! Donc, vous bloquez un petit banc dans la... Oui. Et ça continue. C'est pas possible, qu'est-ce qui se passe ? Vous entendez des clés qui font... qui remuent dans la serrure ? On va vers la porte où il y a les enfants, ouais. Très bien. Est-ce que vous voulez que moi, j'ouvre la porte étant donné que j'ai 11 ans ? Et que comme ça, je leur fais pas trop peur ? Ah oui ! Ouais. Sinon, esprit de surprise s'il y a des ennemis derrière. Mais je vais la crocheter quand même. Oui, histoire qu'elle soit ouverte, ouais. Toi, t'as des pouvoirs pour crocheter ? Moi, je l'aurais éclaté. Non, parce que s'ils sont juste derrière, ils peuvent être blessés, tu sais. Ah, bonne chose. Ah oui. Les enfants, après, si ça tient pas les écharges, moi je dis, tu vois ce que je veux dire ? Nous, on a été élevé dans les écharges, nous. Ok, qui ouvre la porte ? Ah, je l'ouvre la porte. On casse tout. Tu ouvres la porte, t'es... d'accord. Vas-y, fais ton jet. Mais je lui fais guidance. Un des quatre en plus. Oh, quatre. Donc ça, c'est dextérité du coup ? C'est dextérité plus bonus de maîtrise, ça fait plus huit au total. Donc ça fait quinze plus... Plus un des quatre. Plus un des quatre, c'est ça ? Grâce à Aveline qui t'a fait guidance, qui a bien pris le réflexe. Plus deux, dix-sept. Dix-sept. Très bien. Dix-sept. Figure-toi que c'était pas crocheter. Mais tu l'ouvres sans problème. La porte est ouverte ! En plus, je me suis blessé le doigt. J'ai... ouais, j'ai ripé avec le... Non, non, mais pas de problème. Donc, tu dis, alors là, ça va s'ouvrir et... Ah, bah c'était ouvert. C'était ouvert. Fallait pousser, en fait. Fallait pousser, quoi. Bien joué. La porte s'ouvre. Est-ce que je vais en premier ? Allez, vas-y. Vas-y. Donc toi, tu rentres, Thibaut. Tu rentres. Il y a quelqu'un ? Alors, ce que tu vois, c'est sur les côtés. Vraiment assis sur des bancs. Il y a une douzaine d'enfants, six de chaque côté. Et ils sont tous attachés avec des tissus dans le dos. Et ils sont tous baïonnés. Et leurs têtes se tendent comme ça. Ils sont là... Et il n'y a aucun adulte ? Il n'y a pas d'adulte, là, dans la pièce. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Je suis... J'ai l'air d'être un enfant, mais je suis un très puissant mage. Je suis le chef d'un groupe qui vient vous aider. On va vous aider. On va vous aider. Calmez-vous. Respirez. Je pense que tu les terrifies plus qu'autre chose. On les libère. On complote un jeu. Nous, 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 nous. Ils disent qu'il faut les libérer. Ouais. On enlève tout, on les libère. On enlève les baillons, ouais. On enlève les baillons. Très bien. Je vais quand même checker sur l'autre porte s'ils sont en train de... La porte, ouais, ok, ok. Bah là, c'est coup d'épaule. C'est ça. Coup d'épaule, là. Ils sont coups d'épaule. Faut qu'on aille vite, ouais. Ouais. Ouais, le banc, c'est pas loin de céder. Ok. Alors, moi, je... Je fais un... Comment ça s'appelle ? Steady aim. Un steady aim, ouais. Steady aim, mais avant ça, je plante... Je plonge ma flèche... Ouais. Dans un des porte-flammes. Ok. Histoire de... De... De faire un sacré bordel sur la pointe. Histoire que la pointe soit très... Tu pourrais foutre le feu à la porte ? C'est ça que je veux faire, ouais. Ah ouais. Alors, si tu veux foutre le feu avec une flèche, il faudrait que tu aies du tissu au bout, un petit peu de... Je peux pas prendre directement le... La torche. Tu peux faire ça, si tu te souhaites. Que je prends comme une flèche. Ah, tirer avec une torche à la place d'une flèche, c'est... Tu vas miquer ton arc. À ce niveau-là, attrape la torche et mets la sur le... Ouais, c'est vrai que c'est pas bête aussi, mais ça... C'est juste, ça va prendre vite, en fait. Et l'idée, c'est que... Il faut qu'on puisse sortir avant. Voilà. Bah, du coup, on peut se dire, du coup, donc... On a libéré les enfants. Vous, vous êtes en train de libérer les enfants tous les deux. Ok. Ou alors, ce que je fais, c'est que je garde une torche prête et dès qu'on a libéré tous les enfants, je fous le feu pour qu'on évacue et qu'ils soient ralentis par le feu. Oui, mais attendez, on va remonter en haut. Il va y avoir tous les autres... Ou alors... Enfin, on risque de tomber sur toutes leurs gardes et tout, mais t'as entendu de l'eau, il y a peut-être une sortie dans la porte de gauche, du coup. Eh oui. Et du coup, là où il y a de l'eau, ça mène bien quelque part. Bah oui, c'est ce que je te dis. Ah oui, c'est le top. Oui, oui, pour ne pas sortir dans l'académie. Ok, ok. Donc, on fait ça. On va tous dans le... Il faudrait que ton frère nous appelle à un moment pour qu'on puisse lui dire, parce que là, il a l'air... Il nous a pas contactés, là. Moi, je pense pas que je peux le contacter. Non, il y a que lui qui peut le contacter. Et si vous voulez, on remonte. Et je viens te chercher en disant, j'ai fait une catastrophe dans les toilettes. Vous savez quoi ? Vous savez quoi ? Prenez-vous la porte avec les enfants, par le cours d'eau, et moi, je retiens ceux qui vont arriver par la porte. Ok. Et au terme d'autres vies pour digérer tout ça ? Alors moi, ce que j'aime, c'est la... C'est plutôt prune, plutôt myrtille. Ah, poire. Poire, c'est super. Poire, c'est un peu... Non, non, non. Poire, c'est vraiment le fruit le plus adéquat par rapport aux agrumes. Pourquoi ? La forme. Forme de poids. Et si. Et le goût ? Le goût est beaucoup plus goûteux que le reste. Ah bah, faites-moi confiance. En plus... Alors, faites-moi confiance. Poire, c'est... Et alors, si vous voulez un dessert avec ça, une bonne tarte aux tourtes, une tarte aux tourtes, vous prenez toutes les... Une tarte aux tourtes ? Tous les bouts de tourtes qui vous restent. Aux tourteaux ? Non, non, aux tourtes. C'est vraiment... Il faut des tourtes et vous faites une tarte avec les tourtes. Par exemple, il vous reste... C'est un peu lourd, ça, non ? Sur l'estomac ? Il faut bien l'assaisonner. Par exemple, des tourtes à la viande, des tourtes au curcuma, des tourtes au lévrier, tout ce que vous avez en tour, vous les mettez comme ça, vous faites un petit rond. Après, vous mettez... Et vous faites une tarte avec ça ? Pas de feuilleté dessus. Pas de brisé en dessous. Non. Deux heures au four, pas plus. Ah oui, sinon, c'est pas de pâte cramée après. C'est vraiment pas... Donc, pâte, pâte, deux heures, vous surveillez de temps en temps. Si ça brunit, vous le retirez un peu. Si ça jaunit, vous le remettez un peu. Selon la couleur. Et au bout de deux heures, un bon couteau. Et ça, avec une autre poire, merveille. Il faut quelque chose de digeste. Il faut un bon estomac. Ah, c'est pas facile. Et sinon, au pire, vous prenez les petits trucs roses, là, qui fait digérer. Les petites baies, là. Les baies de coquelades. Ah, les baies de coquelades. Vous en prenez, vous en prenez une cinquantaine, et puis après, ça fait tout ça. Après, on va à la selle. Ça, j'oublie pas le contraire, pas la selle. D'accord. Heureusement, ici, c'est impeccable. De l'autre côté. La porte, s'ouvre. Que fais-tu ? Donc moi, j'étais déjà en... Tu sais, j'étais en dédié. Ouais, ouais. Si tu veux tirer, tu peux tirer. Donc, tu vois... En fait, tu vois... T'es assez bon en perception. Tu vois qu'il y a quatre silhouettes. Quatre silhouettes ? Ouais. Ok. Donc, nous, on est toujours dans la pièce avec les enfants. Vous, vous êtes en train de... Si j'ai bien compris, vous libérez les enfants et vous les emmenez vers le bordeaux. Ouais, le but, c'était l'autre porte, ouais. La porte à gauche. D'accord. Mais on a pu passer ou pas ? Bah, vous êtes en train de faire transiter les enfants. Ah, on est en train, d'accord. Donc, on est en phase 2, en fait. Ouais, vous entendez la porte qui s'ouvre. D'accord. Dans le calme. Dans le calme. Paniquez pas, paniquez pas. On va s'en aller. Ils sont en train de... Courage, courage. Vas-y, fais-moi ton jet d'attaque. Ouais. 20. Naturel. 20, naturel. Ouais. Il n'y a pas besoin de faire plus de jet. Ça se met pile dans son front. Boulezaille. Il tombe au sol. Et après, parce que je peux... Juste pour savoir, c'est-à-dire que là, en termes d'attaque, j'ai le droit à 3 actions. Une avec une arme, une sans arme ou... C'est ça que je ne comprends pas, là. Non. Euh... T'as une action, une action bonus, un mouvement. D'accord. Voilà. Et là, ce que t'as dans tes actions, là, c'est la... C'est les différentes possibilités... Différentes, pardon, possibilités que tu as. Mais il faut en choisir une comme action. D'accord. Ouais, ouais. Ok. Mais a priori, toi, c'est toujours plutôt avec l'arc. Euh... Donc... Tu... Tu décoches ta flèche. Elle vient se ficher en plein milieu entre ses deux yeux. Le gars tombe au sol. Et... Tu vois... Vous voyez qu'il y a trois silhouettes derrière. Euh... Des... Des... Des humains. Euh... Qui sont tous... Ils ont tous la même robe. Et celui qui est tombé au sol, aussi. Une robe gris foncée. Avec un symbole... Euh... Sur le devant. Euh... Bleu... Bleu foncé. Et... Et au centre, il y a un sigle doré. Euh... Qui représente un... Un astrolabe. Comme ce que vous voyez là, derrière. Euh... Un astrolabe. Euh... Qui est devant une constellation. C'est le... Le... Le symbole qu'ils ont sur leur... Et euh... Et euh... Et tous les trois. Ils... Ils constatent ça. Ils voient... Ils voient... Ils voient leur... Leur collègue qui est tombé. Ils mettent tout de suite un masque. Mais on a eu le temps de voir leur visage. Oui. Et une capuche. Et ils vont pour euh... Se barrer. Ok alors... Pendant que je les vois partir, Tant qu'ils sont dans mon champ de vision, Je peux leur lancer un sort. Ouais. Bah du coup, Je vais leur lancer... Euh... Ma tempête de grêle. Déjà... Ouais. Déjà pour être sûr qu'ils puissent pas se casser. Et surtout s'ils arrivent à survivre. Et allez ! S'ils arrivent à survivre, Ça fait une flaque de verglas du coup Qui va les ralentir dans la... Dans leur fuite. Ok. C'est Slidstorm hein. On est d'accord en anglais. Yep. Il est tout en bas. Que de la discrétion. Ah non mais la discrétion on a abandonné hein. Ah ouais. Faut qu'il fasse un jet de sauvegarde de Dex. Ça a difficulté 15. Et là je pense que pour toi, Ça va être difficile de continuer à faire la conversation comme si de rien n'était. Ça dépend, c'est très loin dans les sous-seuls. Ça dépend ouais, tu penses ? Bah bah... Alors il y en a un qui a échoué, Les deux autres ont réussi mais... Mais ils prennent quand même la moitié des dégâts. Ouais. Vas-y, je te laisse tirer les dégâts. Euh... Excuse-moi c'est... Euh... Non non, y a pas de dégâts hein, Slitstorm. Ah alors je me suis trompée, c'est pas celui-là ? C'est pas celui-là. Ah c'est pas celui-là alors euh... Non c'est Highstorm que tu veux faire. Highstorm, effectivement. C'est ça. Bah c'est le même jet. Pourquoi elle est pas si intelligente quand je veux ? Je fais deux dégâts. Mais là elle a eu un petit... T'es jaloux à O'Dell ? Oui. Je vais tuer trois mecs et t'en auras tué qu'un seul. Ouais ouais. Tu fais deux D8. Deux D8. Deux D8 de dommages contendants. Vous aimez tuer vous. D8 c'est ceux-là. C'est que des actions sous-sol, je peux pas voler. Oui. Est-ce que je peux faire Eidals moi ? Non pas sur les jets d'attaque. Ouais c'est pas sur les jets d'attaque. Pas sur les jets d'attaque. Et quatre D6. Et quatre D6 ? Oh waouh. Aïe aïe aïe. Ça va faire mal. Un et sept, huit. Ouais bien. Et... Plus quatre D6. Oh la vache. Ça fait amour. Je pense que j'ai pas assez de D. Tu penses à toute cette main d'oeuvre qui va devoir bosser après toi ? C'est des D4. Ça va créer des emplois. Oui c'est vrai, d'une certaine manière c'est vrai. Bah oui oui. Un, deux, trois... Sauf si c'est des esclaves là. Un, quatre, cinq, six. Quatre D6. Quatre. My bad. C'est pas six D4, c'est quatre D6. J'étais très motivée. T'étais à huit pour l'instant dans l'image. Alors, six plus quatre, dix. Et six, seize. Seize et... Seize et huit... Vingt-quatre. Vingt-quatre. Même divisé par deux. Alors... Tu lances ton sort. Là, ça fait une tempête de froid dans ce couloir. Vous les entendez crier. Et à partir de là, on va rentrer en combat. Et ce sera le prochain épisode. Oh ! J'ai préparé le terrain. Au prochain épisode. J'ai préparé le terrain. C'est clair. Bravo, bravo, bravo pour cette mise en jambes. C'est musclé, hein ? Ah bah oui, oui. Là, on parle gastronomie. C'était trop marrant. C'est bien sous-coupe. Moi, je pensais qu'au bout d'un moment, à pas nous entendre, tu finirais par nous envoyer un petit sendings. Mais t'es tellement dans la conversation. Bah ouais, mais non. Bon que ça, je garde son attention. J'ai pas besoin de... C'est bien. C'est clair. Et ce sera tout pour cet épisode. Merci d'y avoir assisté. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, un petit clic pour vous, gratuit. Et pour nous, ça nous apporte énormément de joie. Rendez-vous la semaine prochaine. À très bientôt dans La Bonne Auberge. Sous-titrage ST' 501